Cette année, nous avons créé le concept de la caravane de l'ESA où nous nous sommes déplacés dans plus d'une dizaine de wilayas à travers le territoire national pour proposer une vision un peu plus proche, un peu plus de proximité de l'école pour expliquer un peu ce qu'est les sciences de gestion. Bien sûr, tout à l'heure, il y aura une critique par rapport à tout ça, mais l'idée, c'est de créer des vocations. Nous sommes déplacés dans des lycées auprès des lycées publics et privés pour parler, porter cette parole et essayer de... Voilà. Donc ça, c'est un concept parmi d'autres. Il y a également le concept des bourses de l'excellence qui sont en train d'être lancées. Bourse interne que nous allons proposer avec AXA pour ne pas la nommer. Bourse externe avec le cabinet Samir Hajali en attendant d'avoir d'autres entreprises qui vont se rallier à ce concept de bourse d'excellence afin de diversifier un peu, on va dire, les horizons des étudiants. Bon, je peux citer d'autres exemples. Et là, vous êtes aujourd'hui à cette occasion, ici, dans le cadre du concept des conférences de l'excellence. Pour résumer, depuis quelques mois, nous avons reçu Esmin Akhdara pour parler un peu de sa singularité en tant que romancier. Donc l'objectif des conférences de l'excellence, c'est de mettre en avant des personnalités ou des hommes de lettres ou de l'art au sens large par rapport à leur singularité ou par rapport à leur parcours personnel. Après, il y a quelques éditions spéciales. Donc nous avons eu l'occasion d'avoir Esmin Akhdara. Nous avons eu également Amin Kouedder qui a fait le parallèle entre le métier de chef d'orchestre et également le management. Parce que c'est quand même, il y a du leadership derrière ce métier-là. On a eu également Olivier Hamant qui fait un peu écho aux thèses développées en partie par le professeur Amal Akhdouf par rapport au parallèle entre le monde du vivant et le monde du management. Et quelque part, expliquer que la robustesse et la performance sont quelque part contradictoires. Parce que voilà, il s'inspire un peu du vivant. C'était une conférence assez intéressante. Nous avons eu une édition spéciale avec Pierre Rodin, fils de Maurice Rodin, dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance. Et il a parlé un peu du parcours singulier de son père qui a offert sa vie, alors qu'il avait toutes les possibilités d'avoir une vie paisible. Voilà, pour l'indépendance du pays qui est le sien. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le professeur Amal Akhdouf avec qui on a eu une très longue discussion ces deux dernières heures avec quelques amis de l'école pour ne pas les nommer. M. Marad Peler, M. Swakiri, M. Hestrier, M. Amalad Sihmed que nous avons reçu également. Et donc, la discussion part dans tous les sens parce que le monde du management concerne tous les aspects de la vie, toutes les activités. Et la difficulté, c'est de conceptualiser tout ça et apporter une alternative. Parce que la critique est simple, mais créer des concepts et théoriser tout ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Autant plus qu'il faut de la bouteille, il faut de l'analyse. Et le professeur Amal Akhdouf est là pour parler de tout ça. M. Amal Akhdouf, professeur, merci à vous, merci à toutes. Merci M. Kiarat. Vous avez posé le contexte. La quatrième conférence de l'excellence est donc officiellement lancée. Mais avant de laisser M. Amal Akhdouf vraiment rentrer dans le vif du sujet, comment ne pas donner la parole un instant à la personne grâce à laquelle nous avons aujourd'hui parmi nos professeurs Akhdouf, le spécialiste algérien de Omar Akhdouf, auteur du titre Omar Akhdouf, un homme libre, inquiet du monde, Peshir Amgrane, que j'invite à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Alors, comme ma habitude de le dire, c'est Omar Akhdouf, on ne peut pas parler de choses complexes, on peut de temps et on peut de mots. Pour parler de choses complexes, il faut prendre le temps et il faut utiliser des mots également. Donc, on ne peut pas non plus parler de Omar Akhdouf en peu de temps et en peu de mots. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un exercice très difficile pour moi que de parler de lui. Donc, je choisis toujours un axe et j'essaie de faire quelques commentaires en 10-15 minutes. Alors, donc, si on prend la pensée de Omar Akhdouf, je crois qu'il y a eu deux grandes transformations majeures dans la vie d'Omar Akhdouf, parce que la vie de la personne est complètement liée à l'œuvre. Ça a commencé avec un sentiment d'injustice éveillé par le colonialisme, parce qu'il vivait dans des conditions extrêmement difficiles. Et là, donc, il y a eu un sauvetage, un premier sauvetage, qui est venu par des instituteurs qui ont décidé de lui transmettre quelque chose et de le prendre en main. Donc, ça, c'était la première transformation. La deuxième transformation, à mon humble avis en tout cas, elle a été le jour où il a rencontré des ouvriers. On pouvait s'attendre qu'un grand professeur comme Omar Akhdouf aurait pu rencontrer un prix Nobel, aurait pu rencontrer, je ne sais pas, des sommités mondiales et dire qu'à partir de là, ma vision a changé. Ça n'a pas été tout à fait ça. Ce qui a vraiment changé la vision de Omar Akhdouf, c'était le jour où il a rencontré des ouvriers quasi-analphabètes ou en tout cas au bas de l'échelle et avec lesquels il a pu travailler comme l'un des leurs. Donc, ça, c'est une spécificité absolument unique dans le monde du management, parce qu'Omar Akhdouf constitue une exception dans le monde du management, une exception non pas qui confirme la règle, non pas qui confirme le management, mais une exception qui détruit le management comme un virus. Malgré sa petitesse et son isolement, il a pu faire beaucoup de choses. Donc, ce qui caractérise la pensée de Omar Akhdouf, l'une de ses caractéristiques, c'est la complexité. Que veut dire la complexité ? Elle veut dire que dans la réalité, tout se passe en même temps. Dans la réalité, tout se passe en même temps. Si on prend n'importe quel phénomène, tous les modules, entre guillemets, se passent en même temps. On ne peut pas isoler la réalité en finance, management, comportement organisationnel, marketing. Donc, le tout se passe en même temps. Donc, il faut avoir un système de connaissances qui arrive à saisir cette réalité-là avec sa complexité. Donc, il ne s'agit pas de complexifier pour rendre les choses difficiles, mais au contraire de complexifier le système avec lequel on va essayer de comprendre la réalité. Et si ce système n'est pas à la hauteur de cette réalité, eh bien, on n'y comprend rien. Tout simplement, on n'y comprend rien. Deuxième caractéristique, et je ne vais pas vous retenir longtemps, deuxième caractéristique, c'est la rupture et l'innovation. Omar Akhdouf est quelqu'un qui a, en travaillant sur le management, qui a opéré d'innombrables ruptures. Par exemple, dans le leadership, en disant qu'il n'y a pas vraiment de leaders, mais les leaders sont fabriqués. Par exemple, dans la manière avec laquelle il faut manager les employés, avec l'exemple de Cascade, etc., et ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée, avec son fameux paradigme de la thermodynamique, et comment est-ce qu'il considère que le profit n'est pas une création. Le profit n'est pas une création, le profit est une destruction. Destruction de quoi ? Destruction de la nature. Il est impossible de faire du profit, il est impossible de faire de l'argent, si on ne détruit pas la nature. Et on le fait de manière un peu folle, parce qu'on essaie d'imposer le cycle de vie de l'entreprise, qui est d'une année, par exemple, le cycle comptable d'une entreprise qui est d'une année, à la nature, qui a des cycles variés. Et, par exemple, pour le chêne-liège, pour le renouvellement de la peau, comment on appelle ça ? Le chêne-liège, celle qu'on utilise, l'écorce, merci. Il faut 9 à 11 ans, par exemple. Mais une entreprise arrive pour faire ça en 6 mois. Elle rase le tout, et elle veut revenir dans 6 mois pour retrouver encore de... Donc, vous voyez, le néolibéralisme, l'économie telle qu'elle est envisagée, telle qu'elle est construite de nos jours, c'est une économie qui est contre la nature, et c'est pour ça que nous sommes en train de vivre des choses ingérables aujourd'hui. Donc, Omar Akhtouf est un professeur titulaire à HEC Montréal. Il a eu beaucoup de publications et beaucoup de titres, mais je vais essayer de résumer rapidement. Il a écrit « Management entre tradition, renouvellement, qui est resté pendant 32 ans le livre obligatoire, le livre de référence obligatoire à HEC Montréal. Il a également écrit « Stratégie de l'autruche », qui a reçu le prix du livre d'affaires en 2003, et d'innombrables articles et d'innombrables publications, dont des revues prestigieuses. Humainement, c'est quelqu'un d'extrêmement affectueux, d'extrêmement... Il a le cœur sur la main. Il peut être appelé sur n'importe quel côté de la planète. Il ira gratuitement pourvu qu'on lui paye un billet. Donc, c'est le personnage qui représente une pédagogie très particulière et une priorité pour l'humain. Il le vit tous les jours. Donc, je ne vous retiens pas plus que ça. Merci à vous. Je vous donne la parole. Merci, merci, merci infiniment. Donc, j'essaie d'éteindre celui-là. Il ne veut pas s'éteindre. On va le laisser là. Ça ne va pas faire d'effet à l'arsen, non ? Bon. Assalamu alaikum. Azul Flaouen. Merci infiniment d'être là. Je sais que vous avez dû parcourir le parcours du combattant pour arriver jusqu'ici. Ça me fait d'autant plus plaisir et honneur que vous ayez fait ce détour et cet effort pour être là et pour écouter ce que j'ai à dire. Ça me touche énormément. Merci infiniment pour ce qu'il est, mon ami, c'est le directeur de l'ESA. C'est bien ça ? Ça se prononce l'ESA. C'est ça ? Oui, oui, bon. Très bien. Une grande école, comme ça, de m'avoir invité. C'est un grand honneur. Les écoles où on forme les gens destinés à faire du management et de l'entreprise et tout ce qui va avec, donc de l'argent, enfin bon, vous savez tous how to make money, tout ça, en général, ils m'invitent pas beaucoup. Ils m'invitent. Alors là, c'est à vos risques et périls, hein ? Bon, merci beaucoup, Assy Bachir. Merci beaucoup, Assy Mohamed, d'avoir aussi contribué à me présenter. Bon, là, il est prêt avec le cellulaire. Merci. Assy Bachir m'a fait l'honneur d'écrire, en fait, deux livres. Il a écrit un livre entièrement consacré à ce qu'il appelle ma pensée et puis la moitié d'un livre de méthode. Donc, ma méthode, etc., ethnologique, ethnométhodologique. Alors, donc, le titre de cette conférence, c'est... Je suis ravi de cet auditoire. Je connais un certain nombre de personnes ici qui sont des personnes d'importance humaine, intellectuelle et professionnelle et de vécu et d'expérience dont je suis intimidé. Donc, merci infiniment et j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Alors, donc, j'ai essayé d'être le plus bref possible parce qu'on est quand même déjà assez tard et je pense que le retour va être aussi difficile que l'aller. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Mais le problème, c'est que quand on a une pensée critique, quand on a une pensée qui va à contre-courant, comme le dit Noam Chomsky, dans Manufacturing Consent, Noam Chomsky, comme vous le savez, est l'un des plus grands philosophes vivants. Alors, je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît ? Donc, un des grands philosophes vivants, linguiste aussi, il est plus connu comme linguiste d'ailleurs que comme philosophe, mais toute son œuvre est de la philosophie du langage, quoi. Donc, il a écrit ceci. Il n'est pas le seul. Il y a Émile Benveniste, Ferdinand de Saussure, enfin, les grands fondateurs, les grands piliers de discipline qu'on appelle la linguistique. Quand on parle avec un discours qui va à contre-courant des idées reçues, c'est évident qu'on a besoin de plus de temps que ceux qui viennent réciter le discours connu de tous. Ce que j'appelle personnellement le DMIC, le discours minimum interprofessionnel garanti. Celui qui vient ici, merci Hachak Ruyel, Hachak Elhammoldik. Personne qui vient ici, qui vous dit compétitivité, Michael Porter, Henri Mintzberg, mondialisation, les cinq forces du marché, les valeurs, la chaîne de valeurs, les hadis, patatis, tout le monde a compris. Ça va. Cinq, dix minutes, vingt minutes, basta. Tout le monde a compris. Mais quand on a un discours qui va à l'encontre de ça, on a besoin de plus de temps. Bien plus de temps. Bon. Alors, donc, personnellement, quand on m'invite sur des plateaux de TV ou des radios, enfin, je ne sais pas quoi, etc., la première question que je pose, ou des colloques, ou des trucs qui s'ensuient, là, j'ai demandé à Sybacher, combien de temps je vais avoir, à chaque fois, je te demande, je vais, mais combien de temps on me demande. Alors, il me dit, Adlibitone, tu prends le temps que tu veux, ça va. Mais si il me dit, on te donne une demi-heure, on te donne trois quarts d'heure, on te donne une heure, ça commence à aller un peu mal. Alors, imaginez quand on me dit vingt minutes, ou cinq minutes, ou dix minutes, ou quoi. Donc, les radios, télévisions, tout ça, aussi, Hachak Ruyel, combien de temps ? Cinq minutes. Cinq minutes. Je vous donne une liste de 250 personnes qui peuvent vous parler en cinq minutes. Moi, je ne peux pas parler en cinq minutes. Je n'ai rien à vous dire en cinq minutes. Ce monde aussi complexe, aussi tarabiscoté, mis à l'envers, vous voulez que je vous en parle en cinq minutes ? Bon, pas la peine. Alors, donc, je prendrai le temps le plus bref possible, mais s'il vous plaît, je m'excuse d'avance. Comme je dis, je répète encore, Noam Chomsky. Ce que je dis va à contre-courant, donc il nécessite plus de temps. Et deuxième chose, c'est que les linguistes, Émile Benveniste, notamment, nous apprend, enfin, nous apprend, nous dit, il va chercher ça chez les grecs anciens, notamment chez Pindar, si j'ai bonne mémoire. Oui, il dit, quand on se parle, on a besoin de mettre les mots les uns après les autres. Bon, ça peut paraître une banalité. Mais mettre les mots les uns après les autres pour se parler, ça prend du temps. Parce que je ne peux pas remplacer un mot par un autre. Il y a un mot qui veut dire ce qu'il veut dire. Le mot suivant dit autre chose. Et le mot suivant veut dire autre chose. Et le mot suivant va expliquer pourquoi le premier mot a dit autre chose que le troisième par rapport au quatrième, par rapport au cinquième, etc. Donc, on est obligé, et ça, on est obligé de prendre ce temps-là. Il n'y a pas de raccourci à la parole. Il n'y a pas de raccourci à la connaissance. Moi, quand je vois MBA exécutif en deux fois, trois week-ends, alors là, j'ai des envies de meurtre. Former des gens qui vont prendre des décisions, qui vont toucher la vie et la qualité de vie de la nature et de millions de gens dans ce monde, les former, le faire croire que ça devient des grands savants en trois week-ends. Moi, ceux qui font ça, j'ai des envies de terrorisme. Et je suis sérieux, et ça me met en colère, et ça me fâche. Et ça me met, bon, dans des états que je préfère ne pas décrire. Alors donc, malheureusement, comme l'écrit mon ami Ricardo Petrella, un homme délicieux, et nous sommes dans une ère où nous sommes victimes de deux ou trois i, l'immédiateté, l'instantanéité et le troisième i, mon Dieu, je ne me souviens plus, en tout cas, l'immédiateté, l'instantanéité et l'infaillibilité, il faut que ce soit immédiat, instantané et l'infaillible. Dans le moins, une recette, cette recette, et puis il faut qu'elle produise ce qu'elle doit produire. L'infaillible, bon. Alors, l'immédiateté, l'instantanéité, etc., etc., ça nous conduit à ce genre de choses, d'aberration, où on forme des gens qui vont gérer d'autres gens et qui vont prendre des décisions de portée dont on ne sait même pas les conséquences, ils sont les premiers à ne pas le savoir, ont des capsules de deux semaines, trois semaines. Alors, je vais vous dire, HEC Montréal, McGill, qui est la deuxième université, donc pas deuxième en importance, mais deuxième université qui a beaucoup en cheville avec HEC Montréal, parce qu'il y a un remisberg et on a des programmes communs, on a une douzaine de MBA différents. Alors, il y a ce qu'on appelle le MBA classique. Le MBA classique se fait en deux ans. Alors, on vous sélectionne sur, je ne sais pas quoi, votre expérience, votre ceci, votre cela, deux ans. Ensuite, il y a le MBA contemporain, je ne sais pas quel an ils l'ont donné, il se fait en un an. Ou un autre MBA exécutif, en 12 mois, 14 mois, je ne sais pas quoi. Et puis, on a un mini MBA. MBA miniaturisé, miniaturisé, ça, c'est pour des cerveaux miniatures. Donc, vous sélectionnez les gens en fonction du minimum de neurones par centimètre gravé dans leur cerveau, et ils sont bons pour le mini MBA. Ça, c'est 4, 5 fois week-end, et puis vous êtes MBA. Et maintenant, il y a micro MBA, je crois, et il y a essentials of MBA. L'essentiel du MBA. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais déjà, le MBA, c'est l'essentiel de rien du tout. Alors, quand vous faites l'essentiel de l'essentiel de rien du tout, moi, j'ai des interrogations. J'ai vraiment des problèmes. Bon, et je vais vous dire pourquoi je considère que MBA, c'est rien du tout, je ne suis pas le seul. Bon, évidemment, rien du tout, dans le sens que je vais vous expliquer. Je ne suis pas en train d'essayer de dépolir les gens qui sont titulaires d'un MBA, j'en ai un aussi. Bon, mais, donc, alors, on a aussi inventé maintenant les executive MBAs. I-MBA. Executive MBAs. Bon, ça, c'est executive MBAs, vous comprenez bien, là, je commence un peu, bon, l'intitulé de ma conférence, c'est une critique de la gestion business school contemporain et contexte algérien, ou dans le contexte algérien. Bon, je vais finir par le contexte algérien. Mais, bon, donc, ce que je suis en train de dire là, c'est le début de ma critique de ce business, donc, ce qu'on appelle, ce qu'on enseigne dans les business school, dont le produit phare, le produit essentiel, c'est ce qu'on appelle le MBA. Donc, MBA, Business Administration. Alors, il y en a qui disent que ça, c'est me before anyone. Je ne sais pas si vous connaissez. Me before anyone. MBA. Au Canada français, ils disent master brut agréé. Je vais vous l'expliquer si j'ai le temps, mais dans la façon dont on enseigne la gestion à l'américaine, il n'y a pas d'autre gestion, le business. En Allemagne, il n'y a pas de code de business. Je ne sais pas si vous le savez. Ce qu'on y n'a vu non plus. Lisez l'avant-dernier livre de Harry Mintzberg, MBAs, Not Managers, le livre qu'il a écrit en l'été 2004. Il m'en écrit, il l'a publié plus tard. En l'été 2004, moi, je travaillais au Mexique et il m'a écrit tout ça parce qu'on s'entendait bien. On s'est toujours bien entendu. Particulièrement sur la critique du MBA. Vous savez que Henry Mintzberg est un des plus féroces critiques du MBA. J'espère que vous le savez. pour lui, il ne peut être manager qu'une personne, par exemple, hier ou avant-hier, je donnais une conférence je ne sais où et puis il y a quelqu'un ou quelqu'une qui me pose une question à la fin et puis elle me parle en anglais, cette personne en plus et elle me dit la conclusion de sa question c'était « What is the advice you can give to any young manager ? » et quelle est la vie que vous pouvez donner à un jeune manager ? Je lui dis « Mademoiselle, un jeune manager ça n'existe pas. Il n'y a pas de jeune manager. On devient manager quand on a de la bouteille, quand on a de l'expérience, quand on a du vécu, quand on a souffert, quand on a été ouvrier, quand on a été maltraité, quand on sait ce que c'est que la maltraitance, quand on sait ce que c'est que la maltraitance du productivisme infini. Et après des années et des années, peut-être, on peut devenir manager. Jeune manager maquèche. Bon, alors mettez-vous ça dans la tête une fois pour toutes, vous deviendrez manager quand vous le mériterez. Sortir avec un papier « Je suis manager ! » Maquèche, ça n'existe pas, ça ne suffit pas et c'est même plus destructeur qu'autre chose. Bon, alors donc, je reviens à Minisberg, ce exécutif MBA, donc il m'envoyait, quand j'étais au Mexique, il m'envoyait les chapitres, on était amis, mais ce qui nous a séparés c'est le 11 septembre. Parce qu'à partir du 11 septembre, il est de gauche, beaucoup, Minisberg, beaucoup plus que vous le pensez. Il est plutôt social, social-démocrate et d'ailleurs, dans ce dernier livre, il parle de production de valeurs sociales, de ceci, de cela, etc. À côté de la valeur ajoutée monétaire et tout, bon, il fait même son autocritique. et donc, comme j'ai critiqué, vous savez, si vous avez lu mon livre Management en tradition et renouvellement, l'un de mes principaux livres, dont a parlé Sébastien, il y a un instant, eh bien, vous verrez que il y a trois chapitres qui critiquent, alors, s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre dans la tête que le mot critique est un mot négatif. Critique, ce n'est pas dénigrer. Critique, ce n'est pas insulter. Critique, ce n'est pas écraser, ce n'est pas écrabouiller. Critique, c'est une attitude de vigilance intellectuelle. C'est tout. Être critique, c'est être vigilant par rapport à ce que je lis. Est-ce qu'on me dit des bêtises ? Est-ce qu'on prend pour un idiot ? Est-ce qu'on me dit des choses intelligentes ? Est-ce que j'apprends quelque chose ? Bon, si la réponse à toutes ces questions, oui, on prend pour un idiot, non, je n'apprends rien, non, il n'y a rien d'intelligent, eh bien, je critique. Et je dis, ça ne va pas, il faut autre chose, donnez-moi quelque chose de plus intelligent, de plus élaboré, de plus prouvé, de plus probant, de plus réaliste, je ne sais pas quoi. mais je ne sais pas quoi, pourquoi on fout dans la tête, pratiquement, dans les gens du monde entier, que critique, c'est juste négatif, voilà, critique. Omar Akhtouf est critique, et alors ? au contraire, c'est un honneur. Quand vous dites, Omar Akhtouf est critique, vous êtes en train de dire, que Omar Akhtouf est capable, d'analyser, de décortiquer, de déconstruire, de reconstruire, la pensée de ceux qui se considèrent, comme les plus grands gourous de ce monde. Alors, merci de m'appeler critique. critique. Bon, alors donc, à partir de là, la critique n'est pas dénigrement, attitude de vigilance intellectuelle, donc, c'est une attitude qui consiste à faire avancer la connaissance. Tout intellectuel qui n'a pas une attitude critique par rapport à ce qu'il lit ou ce qu'il enseigne devrait être immédiatement mis à la retraite. Et ça, c'est pas de moi, c'est de Georges Gustdorff, qui a écrit le fameux livre Pourquoi des universités ? Tout enseignant, pas critique, satisfait de ce qu'il enseigne, doit être immédiatement mis à la retraite. Parce que non seulement il sert à rien, mais il détruit le cerveau de son contenu, de ceux qui l'écoutent. Bon, alors donc, nous, intellectuels, puisqu'on a l'honneur d'avoir ce titre, nous avons une position privilégiée dans la société. La société nous a donné un rôle, une position et un statut d'un grand privilège. Et ce privilège, a un coût et un devoir. Et ce devoir, c'est d'être intellectuellement vigilant. Le rôle d'un enseignant, d'un intellectuel, ce n'est pas de répéter et de chanter ce qui va. l'Amérique va bien, la plus grande puissance du monde, voilà pourquoi, Jacques Welch est riche, Jeff Bezos, il a mille milliards de dollars, voilà. Il y a Sahab, ce qui va bien. Il y a les journalistes pour le crier, pour le crier. Ils sont payés pour ça. Il y a les politiciens, ils sont payés pour ça aussi, pour crier tout ce qui va. mais nous, intellectuels, on doit crier ce qui ne va pas. Ce qui va, il y en a assez pour le crier. Alors moi, j'arrive devant mes étudiants, je leur dis, bon, vous savez, telle théorie, telle théorie, tel ceci, tel cela, du management, bon, ça marche. Ok. Telle théorie de comptabilité, de finance, de ceci, de cela, fait avancer la façon de faire la comptabilité de l'entreprise, de cela, de comptabiliser l'ouvrier non plus comme un simple input à valoriser, pardon, à valoriser financièrement, mais à valoriser plutôt comme être humain, etc. C'est une avancée dans le capital humain, tout ça, ça va, la gestion des talents, je ne sais pas quoi, ça va, au moins dans les mots. Mais je suis là pour vous dire tout ce qui ne va pas. et l'une des premières des choses qui ne va pas, c'est qu'on vous enseigne des mensonges. Voilà une de mes premières grandes critiques de business school et management, c'est qu'on enseigne dans les écoles de business economics, ce qu'on appelle en français les écoles de économie industrielle. Économie industrielle, business economics et business school, donc business administration, donc qui est école de commerce. Bon, alors donc, on y enseigne, je vous le dis tout de suite, des mensonges, beaucoup de mensonges, énormément de mensonges. Et je veux vous dire pourquoi et comment je m'en suis rendu compte. C'est que, si Bachir a parlé un peu de mon passé, j'ai eu une enfance terrible sous le colonialisme, etc. Bon, je ne veux pas convenir là-dessus. Vous pourrez lire si vous procurez mon livre « L'Algérie entre l'exil et la curée ». Je ne fais pas l'apologie de mes livres ni le marquatique de mes livres parce que je ne touche aucun droit d'auteur d'aucun de mes livres. Parce que j'estime que j'ai écrit 800 pages de déconstruction et reconstruction du management. Donc, on dit en Amérique latine, aux Etats-Unis, en Europe, etc. que j'ai changé le management, mais tant mieux, alors que j'ai entendu dire qu'ici en Algérie, on dit « Il est fou, il croit changer le management ». Ben, je l'ai changé. C'est déjà fait. Depuis 1989. Arrêtez de dire « Il est fou, il veut changer le management ». Je l'ai changé. C'est fait. Alors, parlez d'autre chose maintenant. Enfin, ceux qui parlent de ça. Alors, de mon passé de souffrance, etc., donc, berger jusqu'à l'âge de 11 ans, massacré par les colonialistes et le temps du colonialisme est né en moi, ce qu'on appelle en psychanalyse une pulsion de réparation. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma famille et moi et tous ceux qui vivaient avec nous dans le Douar parce qu'on était réfugiés au Maroc, parce que mon père a dû fuir à l'Algérie, il était condamné. enfin, pas ça. Donc, à partir de 3-4 ans, j'ai été berger et mon frère Régné était chargé avec mon père de gratter le sol pour faire vivre un peu la famille. Réfugié en 1947, donc j'avais 3 ans et on est rentré en juillet 1962 à l'indépendance. Mon père s'est rentré ici, il était zigouillé, donc pas la peine. Eh bien, depuis ce temps-là, je voyais à 200 mètres des colons qui avaient tout et plus que tout et nous, on mangeait un bout de muharash. Vous savez ce que c'est le muharash? C'est le pain d'orge noir avec le son tout comblé. Un bout comme ça et un verre de thé. Bio, c'est bio, bio et un thé maigre comme des fils de fer. Bon, et devant, 200 mètres, des gens qui ont tout ce que je pouvais rêver dans ce monde et nous, rien de rien. Ni haut, quoi. Il y en a qui me demandaient d'aller au courant, d'électricité. mais boule. Un jour, HEC Montréal a voulu faire une espèce de fête à Noël ou je ne sais pas quoi, une cérémonie comme ça pour fêter la branche de Noël qu'ils font tous les ans et ils voulaient rendre hommage aux différents professeurs et donc, ils ont demandé des photos d'enfance à tous les professeurs. Alors évidemment, tous mes collègues canadiens, américains, etc., ils avaient tous des photos d'enfance. Et moi, ils viennent me demander, je leur dis, mais vous êtes malade ? Vous pensez, enfant, berger, dans un bidonville du fin fond de la campagne du Maroc des Arubia, majeur, on avait les appareils photo pour me prendre quand j'avais 3 ans ? On n'avait même pas de quoi bouffer ? Comment voulez-vous que je vous donne une photo, pour mettre là ? La première photo que je peux vous donner, c'est celle qu'on a prise quand j'ai commencé à jouer dans un orchestre percussion, on m'a photographié à l'âge de 22 ans, 23 ans, voilà. Bon, alors pour vous dire un peu une idée. Alors là, cette situation de voir ces gens d'autres qui ont tout et plus que tout, et nous, et nos semblables, rien et moins que rien, a produit chez moi cette pulsion de réparation et de désir de compréhension de ce monde. Qu'est-ce que c'est que ce monde où il y a des gens qui ont tout et plus que tout et d'autres qui n'ont rien et moins que rien ? Elle est. Pourquoi ? Et je n'arrêtais pas de poser la question à mon père. Papa, pourquoi on n'a pas des vaches comme moi ? Papa, pourquoi on n'a pas des chèvres ? Papa, pourquoi on n'a pas la voiture ? Papa, pourquoi on n'a pas la... Papa, pourquoi on n'a pas... Ben, là, je... bon, il essayait de m'expliquer comme il pouvait mais évidemment, il n'avait pas d'explication. Moi, je ne comprenais pas ces explications mais tout ce que je comprenais c'est qu'apparemment, il y avait des gens qui étaient nés pour avoir tout et d'autres gens qui étaient nés pour n'avoir rien et je voulais comprendre pourquoi. Bon, alors passe le temps, je finis par entrer dans une école française au Maroc. Les écoles françaises au Maroc étaient réservées aux Algériens parce que le Maroc était protectorat français et on était département français. Donc, quand les Algériens allaient au Maroc, ils étaient traités comme les Français au Maroc. alors qu'ici en Algérie, je n'avais pas le droit d'aller les réserver aux colons. Là-bas, oui, divisé pour régner. On était le seul arabe parce qu'après avoir passé je ne sais pas moi, 9, 10 ans avec des bêtes, des animaux, même pas les nôtres. C'est le voisin, etc. qui donnait un peu de thé, un peu de sucre, un peu d'huile à mes parents. Et là, bon, à l'âge de 11 ans, mon frère est parti faire le maquis, il avait 14 ans. Mon père l'a envoyé au camp dans l'arèche et il y a toujours une bouche de bois à nourrir. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de moi ? Parce qu'il a été obligé d'habiter en ville, parce qu'à la campagne c'était fini, on ne pouvait plus vivre. On ne pouvait plus même survivre. Bon, et là, qu'est-ce qu'ils allaient faire de moi ? Ils m'ont inscrit à l'école française et j'avais le droit d'aller réserver aux colons. Bon, alors donc j'arrivais à l'école réservée aux colons et ce n'est pas à moi une autre situation où va naître un autre immense complexe et pulsion de réparation et de compréhension de ce monde. Alors, ils ont essayé de m'expliquer ce qu'est une école. Arrivé à la ville, mon frère partit au camp de la rèche, il a fini au Marque et moi, que voulez-vous qu'il fasse de moi ? L'école, qu'est-ce que c'est l'école ? Alors, j'ai essayé de m'expliquer, tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à écrire, tu vas apprendre de ci, tu vas cela, de cela, de cela. Alors, je vous disais tout à l'heure, je ne fais pas le marketing de mes livres, mais il y a 30 pages là-dessus dans Algérie, entre l'église et la curée, parce que j'estime que je n'ai pas le droit de toucher de l'argent à partir de pensées que j'ai produites et que j'ai écrites, parce que je n'aurais jamais produit ces pensées sans des gens qui ont pensé toute leur vie avant moi et qui sont morts dans la misère, à commencer par Socrate, à terminer par Marx et Jean-Jacques Rousseau, pour ne citer que cela. Bon, alors donc, je ne m'estime pas le droit de faire de l'argent avec des pensées qui me sont venues de penser d'autres. Si d'autres n'avaient pas pensé avant moi, je n'aurais jamais pensé. Bon, alors donc, voilà, mes droits d'auteur servent à créer, dans des fondations, à créer des bourses pour des étudiants qui ne peuvent pas payer leurs études. Alors, si vous les achetez, ça ne change rien à ma vie, mais ça aiderait à créer des bourses quelque part pour des gens qui n'ont pas de quoi étudier. Bon, puis sur la réparation, je veux réparer pour ceux qui, peut-être, sont dans la même situation que moi quand j'avais 11 ans. Bon, alors donc, mes parents essaient de m'expliquer qu'est-ce que c'est l'école, tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à écrire, tu vas apprendre à... Je ne comprenais rien. Rien à rien. C'était que des mots, du bruit. Je comprenne. passer mes journées avec mes animaux, on ne se parlait même pas. Alors moi, quand j'entends deux formules, pauvres mais heureux, alors là, j'ai envie de prendre un bazooka. Dans la pauvreté, il n'y a rien d'heureux. Rien. Mais les riches, ça leur fait plaisir. Ça leur donne une bonne conscience. Ah, ils sont pauvres mais ils sont heureux. Ah oui, vous ne saviez pas ? Non ? Oui, 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 ils sont pauvres mais ils vivent avec les scorpions, avec les rats, mais ils sont heureux. Je déteste. Deuxième chose que je déteste, c'est la phrase j'aime les pauvres. Moi, je déteste les pauvres. Pourquoi ? Parce que les pauvres ne nous demandent pas de les aimer. Les pauvres nous demandent de les sortir de la pauvreté. Sortons-les de la pauvreté, ne les aimons pas. Excusez-moi, mais c'est des choses qui viennent de loin. Bon. Alors, ceci étant dit, on passe le temps, je rentre en Algérie, grâce à des instituteurs et professeurs communistes, anticolonialistes depuis l'école primaire du Maroc, et ça a continué en Algérie, m'ont pris en charge et complètement. Une famille d'instituteurs du Maroc, cette école française, ils m'ont vu dans ma détresse, quelqu'un qui arrive des animaux et qui tombe en plein milieu des Français. Pour moi, mes parents voulaient me tuer, c'est tout, parce que tout ce que j'entendais dire des Français, c'était quand vous arrivez au milieu d'eux, ils vous posent des questions, vous ne savez pas répondre, ils vous frappent, après ils vous mettent en prison et après ils vous tuent. Alors là, c'est un scénario. C'est ça que j'entendais moi dans ma Haroubiya. J'entendais parler des Arabes d'à côté, des bidonvilles où on vivait, qui se faisaient interpeller par la police ou la gendarmerie. Eh, Fatma, viens ici, Bahamèd, Bahamèd, Blablabla, il ne sait pas répondre, allez à la prison et après il disparaît. Alors je me suis dit, mes parents, ils se sont débarrassés de mon frère comme bouche à nourrir en l'envoyant faire la guerre d'Algérie et moi, ils veulent se débarrasser de moi en me tuant. Voilà, le scénario va commencer et le scénario a effectivement commencé. La première institutrice que j'ai eue, c'était une juive de France. Je précise juive parce qu'on a habité dans la Arubia où j'étais, il y avait des juifs. Mais ils étaient comme nous. La seule différence, c'est qu'ils avaient leur synagogue, on avait la mosquée, on se posait même pas la question. Mais là, une juive de France, française, qui se prend pour plus que française, enceinte, raciste à mort, alors elle commence par les petits français, qu'il est beau, Bertrand, qu'elle est belle, Jocelyne, et puis tout d'un coup, elle me voit. J'ai vu ses yeux sortir de ses orbites. Un arabe ! J'étais le seul arabe de l'école. La quiche ! Et crasseux, et habillé avec des vêtements que ma mère me confectionnait avec le tissu de... les sacs de blé, les sacs de farine, pardon. Les sacs de blé, oui, les sacs de blé, les sacs de blé et de farine. Le jute, voilà, c'est avec ça que nous confectionnaient des semblants de vêtements, bottes de caoutchouc. Bon, et alors, bon, donc là, j'étais une espèce de monstruosité incongrue au milieu de ces magnifiques, en dimanché, petits français, tout parfumés, etc., etc., et je rentre terrorisé, je me cachais au bout de la classe parce que j'attendais le scénario. Mes parents veulent me tuer, c'est la seule explication que je disais, vous pouvez, mais être là au milieu de tous ces français, c'est quoi ? L'école, apprendre, je ne comprenais pas. Bon, donc je m'assois et puis elle sort. Elle revient dix minutes après et j'ai compris par la suite qu'elle a été se plaindre au directeur d'avoir un arabe dans sa classe. Et le directeur lui dit, désolé, c'est un Algérien, il a le droit. Il ne peut rien faire. Et votre classe, c'est la seule classe de... cour élémentaire, première année. Tous ceux avec qui j'étais, ils avaient six ans et ils m'arrivaient là. Bon. Alors, et là, elle pose une question. Dessiner une balance. Bargouiner à peine le français, à peine l'arabe, à peine... Une balance. Je regarde ce que faisaient les autres, ils prennent le cahier rouge, je prends le cahier rouge, ils prennent le crayon, je prends le crayon, et je me dis, voilà, le scénario commence. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Ce n'est pas pour le plaisir de vous le raconter. Je vous expliquerai, si j'ai le temps, à la fin de ma causerie, comment ça fait partie d'une certaine pédagogie qu'on appelle la pédagogie ésotérique. Par rapport à la pédagogie exotérique que vous avez tous subie jusque là. et que l'essentiel des professeurs enseigne. Alors, l'ésotérique, ce n'est pas bizarre, secte, ce n'est pas du tout ça, c'est dans le sens grec du terme, ancien, grec du terme, c'est-à-dire un enseignement qui implique l'intériorité, qui implique l'être. Pas juste, moi, toute personne qui sort de mes conférences, de mes cours, de mes séminaires, exactement la même personne qui est entrée, j'ai tout raté. Ce que je cherche avec cette pédagogie ésotérique, vous voyez, je fais le fou, je crie, je machin, je dérase, pas pour rien. Première chose, pour que l'intériorité qui est en vous s'implique dans ce que vous écoutez, au lieu de m'écouter distraitement en tapotant sur votre cellulaire, eh bien, c'est tuer l'indifférence. Ilhamoualdikoum, dites-moi, combien vous êtes concernés, attachés, travaillés, torturés par vos cours de marketing. on va apprendre les 4 P, promotion, place, produit, 3 P, et là, marketing, 4 P, miracle, 4 P, 1er P, promotion, miracle, 3ème P, place, 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 5ème P, prix, prix, hein, alors bye bye à la semaine prochaine. Et chacun sort tranquille, totalement indifférent, le prof est le premier à être, à être galactiquement indifférent par rapport à ce qu'il enseigne. Dites-moi, combien de profs vous avez eu de comptabilité, par exemple, un exemple comme ça, qui rentre en vous disant aujourd'hui on va apprendre le point mort. Les coûts fixes, les coûts variables, la production, la courbe, le point mort, là, combien ? Et vous, vous écoutez comme ça, ah oui, un point mort. Moi, quand la première fois que j'ai fait MBA, le premier prof qui m'a enseigné ça, je lève la main. Oui ? Monsieur, pourquoi on l'appelle le point mort ? Allez, d'où ça vient ? Ben, il dit c'est comme ça. Ben, je lui dis, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas me répondre, c'est comme ça. Vous me dites d'où vient le, cette façon de qualifier ce point de point mort pour qui meurt. c'est la mort de qui, là ? La mort de quoi ? Ah, mais non, ça fait juste comme ça. Non, je suis désolé. Votre point mort, c'est la mort du salarié. À partir de ce moment-là, vous tuez en lui l'être humain et vous faites de lui un instrument à exploiter au maximum. voilà pourquoi il s'appelle le point mort. Ne sort de la bouche de l'homme que ce qui est en lui. Ça va ? Et l'effet Pygmalion. Les mots qu'on utilise ne sont pas indépendants. Ça ne s'appelle pas le point mort pour rien. Et l'Hammal décompte pourquoi ça ne s'appelle pas le point de vie. Pourquoi ? Le point de solidarité. Le point de partage. Pourquoi ? Bon, je peux vous en citer des milliers comme ça. Donc, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. J'essaie de tuer cette indifférence. Alors, comment ? Avec ce que je fais, ce que je dis, tout ça, depuis que j'ai commencé, il y en a parmi vous qui se disent « Je n'ai pas le meilleur, les gens ne sont pas le meilleur. » D'autres qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce martien intergalactique complètement déconnecté qui vient nous nous casser les oreilles avec ses sentiments personnels. » D'autres qui se disent « Mais c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu un type comme ça. » D'autres qui se disent « Mais c'est faramineux, je n'ai jamais vu quelqu'un parler de ces choses-là de cette manière. Détestez-moi, haïssez-moi, onisez-moi, aimez-moi, estimez-moi, je m'en fous. » Mais arrêtez d'être indifférent. Et à partir du moment où vous n'êtes plus indifférent, ce que je dis aura alors une portée. et quand vous sortirez à la fin de cette conférence, que vous le vouliez ou non, vous ne serez pas la même personne que celle qui est entrée. Bon. Alors donc, je ne vous raconte pas tout ça pour rien et surtout pas de cette façon-là pour rien. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Bon. Donc, passent les années, ces gens-là, cette juive va coucher au bout d'un mois ou je ne sais pas quoi et elle est remplacée par un couple de communistes anticolonialistes arrivés de France. Et c'est la dame du couple qui a remplacé la juive qui est allée accoucher. Et cette dame qui l'a remplacée voyait bien l'état dans lequel j'étais, etc. Elle me voyait fouiller dans les poubelles pour trouver à manger, pour ramasser ce que les Français jetaient parce qu'on n'avait pas plus à manger en ville que là où on était. D'ailleurs, on habitait un bidonville même dans sa petite ville qui s'appelle Safie dans le bord de l'Atlantique marocain. Eh bien, il m'avait vu comme ça avec son mari et le seul arabe qui a hongle et puis qui fouille dans les poubelles. Bon. Alors, l'autre part est accouchée et c'est la dame qui la remplace. Elle rentre. Donc, je n'ai pas terminé pour le cahier de dessin et la balance. Je me suis fait une petite théorie dans ma tête parce que je n'avais jamais vu de balance, évidemment. Jamais de ma vie. Vous voulez vous à Robillard ? Tu vois la balance ? Elle dit, oui, balance. Elle s'ocke. Elle s'ocke, balance, mais qu'est-ce ? Il y a des espèces de trucs à machin que le type tient à la main et puis il met une carotte d'un côté, un navet de l'autre et puis ça sert de tard. Je me disais, ce n'est pas ça une balance. Ce n'est pas possible. C'est des arabias. Donc, je me suis fait une petite théorie. Si je dessine le plus possible de choses sur mon cahier, il y a peut-être une probabilité qu'un de mes dessins ressemble à une balance. Donc, je vais sauver ma peau. J'aurais su répondre à la question au premier niveau du scénario. Ça va ? On te pose une question, tu ne sais pas répondre. Premier niveau. Deuxième niveau, là ça. Troisième niveau, la hapse. Quatrième niveau, la mort. Bon. Alors, je me suis dit, je vais peut-être échapper au premier niveau, déjà au moins. Et elle m'a vu. Alors, elle arrive vers moi, elle prend mon cahier comme ça, là. Et elle me prend par l'oreille, m'emmène à l'estrade. Alors, je vous épargne l'état dans lequel j'étais. J'étais tellement paniqué d'être là et tellement persuadé que j'étais là pour mourir que mes sphincters ont lâché. Tous mes sphincters. Imaginez l'état dans lequel j'étais. Bon. Donc, dans cet état-là, elle m'amène sur l'estrade avec le vin et les feuilles, les grébouillis que j'ai fait. Et il dit à toute la classe, regardez ce que fait un animal qui aurait dû rester parmi les animaux. et là, elle m'allonge une gifle que je n'ai pas vu venir. Quand vous voyez venir un coup, vous avez un tonus. Vous résistez. Vous amortissez le coup. Mais quand vous ne voyez pas venir, vous êtes complètement à tonne. Je n'ai pas vu venir le coup. J'étais à demi-inconscient. Elle m'a atteint en plein mon temps ici avec une gifle, un revers, une violence. Ma tête a cogné le mur. J'ai perdu conscience et je me suis réveillé à la maison. Sanguinolent. Elle a ouvert pratiquement toute la peau de l'occipute. Et je me réveille à la maison. Et là, je dis à mes parents, moi, c'était le premier élément du scénario. je n'ai pas su répondre à la question. Je reçois la tannée et suivant, ce sera la prison, suivant, ce sera la mort. C'est la rue qui commence. Alors, je dis à mes parents, ben voilà, j'ai compris, j'ai compris maintenant l'école. C'est là où on tue les enfants dont on ne veut pas. J'ai compris, ça va. Vous ne voulez pas de moi. Je vais vivre dans la rue, le tréfourche. Fini. Je ne vais pas venir manger, j'ai une bouche à nourrir, tout ça. Bon, d'accord. Bon, ils m'ont ramené de force. Et là, nouvelle forme de puissance de réparation, c'est pourquoi ils sont capables comme ça de nous humilier, de nous frapper, de nous mettre en prison, de nous tuer, de ceci, cela. Ce n'est pas ce qu'ils savent. Ils savent. Donc, je vais consacrer ma vie à savoir plus qu'eux tous. Et c'est là que j'ai pris la décision de devenir ce que je suis devenu. Là, à cause de cette juive raciste. Bon, donc, les deux autres, je passe, si vous intéresse, Algérie entre l'exil et la curée. et là, la nouvelle institutrice qui rentre, le premier qu'elle remarque, c'est moi. Et les autres, je les ai complètement ignorés. Et ils sont, quel âge as-tu ? 11 ans, comment tu t'appelles ? Omar, tu commences l'école à 11 ans, oui madame. Pourquoi ? Et je commence à raconter mon histoire du fond là-bas, l'Algérie, les colons, viens ici, viens ici. Je me suis remonté sur l'estrade à la première conférence et elle dit à toute la classe, silence, écoutez attentifement ce qui va sortir de ce petit corps dans lequel il y a un courage que personne parmi vous ne peut imaginer. Et apprenez chaque mot de ce qu'il va dire. Et elle s'assoit et je raconte. Je raconte, je raconte, je raconte. Et quand je finis, elle dit à toute la classe, debout, applaudissez. C'est ma première ovation, debout. J'espère que c'est un message que vous avez compris. Oui, message bien il a l'air sceptique. Bon, je taquine. D'accord ? Il faut avoir le sens de l'humour. Bon, je ne parle pas de vous, excusez-moi, en général. On fait des choses sérieuses, il y a des choses très sérieuses, très graves, tout ce que je veux dire. mais gardons un peu le sens de l'humour. Je ne dis pas l'optimisme, je ne dis pas le pessimisme, je ne dis pas c'est autre chose. Mais au moins le sens de l'humour. Au moins. Qu'on ne se prenne pas trop au sérieux. Bon, alors donc, cette dame, madame Combe, pour ne pas dire son nom, avait remarqué que je fouillais dans les poubelles, etc. et il fait que j'ai fini mon discours, elle pleurait comme une madeleine et elle vient vivre moi pour m'embrasser et moi je fais ça. Et là, elle pleure encore plus, moi je pleure avec elle, etc. Bon, elle finit par m'embrasser, le lendemain, il convoque mon père et il lui dit écoutez monsieur, ce garçon, il a 11 ans, tout ce que vous voulez, On ne sait pas quel est son potentiel, il a peut-être un potentiel extraordinaire que vous n'imaginez même pas, il n'en a peut-être pas, on n'en sait rien, mais il est mal parti. Alors permettez qu'on répare, permettez qu'on le prenne chez nous, parce qu'ils habitaient l'école, ils avaient leur appartement dans l'école. On va l'adopter, on sera comme notre fils et on va lui donner des cours du soir, du dimanche, du samedi, pour qu'il rattrape tout le temps qu'il a perdu et toute l'ignorance qu'il a accumulée jusqu'à cet âge où il devrait finir l'école primaire. Mon père a posé une question. Est-ce que... ils ont dit non ? Il est à vous. Pas de problème. Ces gens-là, mon nom est tellement d'amour, tellement... Ils m'ont décrassé avec des brosses à chevaux, je ne sais pas quoi, ils m'ont habillé, ils m'ont... des draps, je n'avais jamais vu des draps, des chaussettes, des... comme leur fils. Et mon plus grand bonheur, c'était de voir les étoiles dans leurs yeux après m'avoir donné un cours particulier chez eux. Donc ils me donnaient le goûter, le pain, le confiture, le chocolat chaud, le draps... Je mangeais, je pleurais parce que je pensais que ma famille... Je pensais à ma famille. Moi, j'ai du chocolat, du machin, de la confiture, du beurre, ma famille, un verre de thé, une mazelle. Bon. Eh bien, je n'étais pas mécontent, même si je me sentais coupable. Coupable, mécontent. Bon. Alors, donc, ces gens-là, ils me donnaient des cours, une fois le goûter fini, il y avait un tableau, passe au tableau, reste ce que tu as compris, tout ça. Donc quand je voyais des étoiles briller dans leurs yeux parce que j'avais compris quelque chose, mais c'était ma récompense la plus inouïe que je puisse imaginer. Et tout ce que je voulais, c'était voir des étoiles dans leurs yeux. Donc quand ils me disaient, par exemple, voilà, on finit le goûter, voilà, Omar, tu vas lire ça, tu vas lire ça, tu vas faire tes exercices, tu vas voir, il m'enseignait le pronom, je ne sais pas quoi, le participe passé, les accords, voilà. Alors moi, je faisais ce qu'ils me disaient, le plus vite possible, mais j'essayais de faire plus. Quand ils arrivaient, non seulement je leur récitais ce qu'ils m'avaient demandé, ce qu'ils m'avaient expliqué, mais j'ai ajouté d'autres. Comment ? Ça, tu l'as appris tout seul ? Il y avait encore plus d'étoiles dans leurs yeux. Alors imaginez, donc pour faire bref, ils m'ont fait sauter de classe tous les trois mois et ils m'ont fait terminer l'école primaire en deux ans. Deux ans, fini l'école primaire. Bon, ils voulaient m'emmeler avec eux en France parce qu'il n'y avait pas de lycée dans cette ville, mais à l'inache. Bon, après, on a déménagé en Marrakech, qui est une plus grande ville. Là, j'ai pu aller au lycée, etc. Bon, passons, j'arrive à l'indépendance, on arrive en Algérie, je tombe encore sur des communistes lycées Bujeau, ceux qui connaissent l'ancien Algérie, le temps des Français, lycée Emera, je rentre là, je rentre là comme interne, contre la vie du paternel, qui voulait que je garde de l'argent pour la famille. Et là, je tombe encore sur les communistes, anticolonialistes qui prennent en charge mon internat. Le proviseur de ce lycée, Bujeau, de l'époque, a pris en charge tous les frais de mon internat de A à Z pendant trois ans. Dans tout pays. quand je suis rentré la première fois, j'ai menti, j'ai dit voilà, j'ai pas de famille, toute ma famille a été massacrée par l'armée coloniale, victime de l'opération jumelle, je suis seul au monde, j'arrive du Maroc, de la gare, il y a une gare là, port d'Alger, je sais pas quoi, pas loin de Bujea, j'arrive de là, j'ai rien, j'ai mon petit valise, mon livret scolaire et le banlieue, c'est tout. Et je suis boursier dans l'Asion parce que mon père est mort à Monte Cassino. Donc, je bourse totale, voilà, voilà. Alors quand la fin de l'année est arrivée et que la facture est arrivée, je suis allé le voir, voilà, monsieur le provisateur, c'était huit mois le salaire de mon père. Même s'il voulait payer, parce que mon père avait décidé que si je prenais des décisions tout seul et m'inscrire tout seul dans un internat, et bien relâche, que je me débrouille. Il a fait dire par ma mère que je n'avais plus de père. Et là, j'ai appris la musique et heureusement, avec la musique, j'ai pu étudier, payer mes études d'université, tout ce qui s'en suit, etc. Bon. Alors je vous raconte aussi tout ça, c'est dans la tradition ésotérique, je vous le répète, c'est parce que tout auditoire qui fait l'honneur de venir écouter quelqu'un et écouter ce qu'il a à dire, a le droit de savoir qui est ce quelqu'un. Mon discours et ma critique ne viennent pas de n'importe où. Ils viennent d'une histoire, ils viennent de racines, ils viennent de vécu, ils viennent de souffrance, ils viennent de... Bon. Et ça, vous avez le droit de le savoir. A qui vous avez affaire ? Et le Hamoua le dit comme, dites-moi juste une chose, pourquoi est-ce qu'un professeur de droite, néolibéral, quand il rentre en classe, il ne vous dit jamais je suis néolibéral de droite ? Normal. Mais s'il est de gauche, ça s'habille, il faut qu'il le dise. Parce que la gauche est anormale. Donc moi, je vous le dis, je suis né de gauche et je le reste. Même si je suis professeur international de business, je peux apprendre à des gens how to make money avec un esprit de gauche. Qu'est-ce que c'est l'esprit de gauche ? C'est l'esprit de respect de l'être humain, quel qu'il soit. Ouvrier, employé, machin, il n'y a pas d'être humain supérieur à un autre être humain. Il n'y en a pas. On est tous intelligents différemment. Le dernier de vos mécaniciens est infiniment plus intelligent que vous en mécanique. Alors respectez-le. Respectez son intelligence. Et l'entreprise a besoin autant de l'intelligence du mécanicien que de celle du MBA. Autant. Même niveau. Bon. Alors donc, ces gens-là me font terminer l'école primaire en deux ans. Donc j'arrive à Alger, je passe les deux bacs, etc. Je... Oui. 20 minutes. Oye, 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 mais tu veux me tuer, toi ? Ah, le débat, d'accord. Donc dans le débat, j'aurai le temps de détailler d'autres choses. OK. Bon. Donc la critique du management, comment il est venu ? Alors voilà. Donc à partir de tout ce parcours, quand j'ai eu les bacs, mes parents ont voulu que je fasse médecine, évidemment. Vous savez, à l'époque, on vous parle de 1962, là. 1963. 1963. 64. À cette époque-là, j'étais le plus diplômé de toute la montagne. Donc pour mes parents, dès que j'ai eu les bacs, on s'est réconciliés avec le papa, tout ça. Ça y est, il a le bac et il disait partout mon fils est médecin. Ça y est. Classe, le bac, il est médecin. Ça y est. Donc moi, j'ai dit non, ne vais pas faire médecine. Ça n'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre ce monde. Parce que pour moi, la médecine, c'est quelqu'un qui, dans ma compréhension de l'époque, c'est quelqu'un qui passe son temps à fouiller des nez, des oreilles et des langues et prescrire des pilules. Ça ne m'intéressait pas de passer ma vie à faire ça. Mais alors, pas du tout. Je voulais comprendre ce monde. Je voulais devenir montagne. Rabelais, je ne sais pas, Aboulalalalma'arri, Moutanabbi, mettez-en. Bon, donc je voulais comprendre ce monde. qu'est-ce que c'est que ce monde injuste, qu'est-ce que c'est que ça. Bon, donc je dis non, je ne vais pas médecine. Mais tu seras riche. Il dit, ça ne m'intéresse pas d'être riche. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être riche. Voilà. Je ne veux pas être riche. Je veux comprendre ce monde. Bon. Oui, mais comment tu vas aider la famille ? Je pourrais aider autrement. Pas besoin, j'ai pas envie d'être riche, j'ai pas envie de... Mais tu auras du prestige, tu auras... Je ne veux pas de prestige. Je veux comprendre. Pour leur faire plaisir, j'ai fait semblant de m'inscrire en médecine, j'ai amené le certificat que j'étais inscrit en médecine, mais j'allais en cachette à la vague de philo. Bon, passons. Donc je fais philo, psycho, psychanalyse, etc. Anthropologie, thermodynamique, physique théorique, parce que j'avais du temps. Pas d'argent, pas de vacances, pas de machin, pas de plage, pas de rien du tout. Je voulais que je fasse. L'été, les vacances, les machins, je lisais des bouquins et j'assistais à des cours de toutes sortes de disciplines. Bon. Alors, arrive 75, bon, je travaille dans une demi-douzaine d'entreprises nationales algériennes, dont Sonotrac. Donc je garde un bon souvenir, mais aussi des souvenirs un peu moins bons. Enfin bon, c'est pas le sujet, mais le fait est pour vous dire que, contrairement à Mintzberg, porteur et compagnie, tous ces gourous que vous connaissez, j'ai été berger, j'ai été géré, j'ai été maltraité, j'ai été maltraité, j'ai été géré, j'ai été... Pendant 15 ans. Donc quand je parle de l'entreprise, je sais de quoi je parle. Mintzberg et porteur, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent rien de l'entreprise. Rien, de rien, de rien. Ils n'y ont jamais mis un orteil. Alors qu'est-ce qu'ils racontent ? De quoi ils parlent ? D'où ça vient ? D'ailleurs, pour les critiques que vous trouverez dans Management en Tradition et Renouvellement, Mintzberg m'a écrit un remerciement écrit, malheureusement, j'ai perdu la lettre, où il me remercie très chaleureusement de la critique extrêmement importante et positive, patata, qui va lui faire changer de... et Michael Porter m'a fait remercier par l'intermédiaire d'autres personnes, donc d'amis communs, parce qu'on ne se parle pas. Vous comprenez bien. Porter, si vous lisez ma critique de Porter, qui a été publiée et traduite en... Je ne sais plus combien de langues, parce que c'est l'une des rares critiques de Michael Porter, de son épistémologie, des fondements méthodologiques, de ce qu'il fait, de tout, 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 une critique, mais radicale et destructrice. La preuve, c'est qu'il n'a jamais répondu. On s'est rencontrés dans un colloque quand on se parlait encore et il lui dit « Hey Mike, don't you answer to my critique ? » « Oh, I have so many critics, you know, you have so many. » « Ok, I give it to you. » « Here it is. » « Please, read it and answer. » Jamais eu de réponse. Et depuis, on ne se parle plus. Quand on se rencontre dans des colloques, il tourne la tête, je tourne la tête. Bon, alors donc, 75, 76, je voyais l'Algérie commencer à décliner. Et je commençais déjà à dire à mes proches « Écoutez, je vous donne 5 ans, 10 ans et vous allez vous entrégorger. » Ça, je le disais en 75. Et je l'ai écrit dans l'Algérie en transmission et renouvellement. que j'ai publié, que j'ai terminé d'écrire en 86, « L'Algérie entre l'exil et la curie. » Excusez-moi. Et qui a été donc 89 chez l'Armata. Et je l'ai écrit. Et j'ai dit à toute la famille, tous mes proches, tout ça, on reste ici, nos enfants sont foutus, on est foutus, je vous donne 5 ans, 10 ans, si l'Algérie continue comme ça, on va s'entregorger. Et tout le monde me dit « Comment tu es fou ? Tu es malade ? L'époque Chedli, l'infiteur, tout est ouvert maintenant, le capital, le capitalisme, ah oui, capitalisme, je vous donne 5 ans. 5 ans, vous allez voir. » Et donc, il est arrivé quelque chose qui m'a facilité la tâche, c'est que je donnais du corps à l'université parce que j'ai perdu mes postes un peu partout, imaginez, avec ma façon de parler et ma franchise et mon franc-parler et mon etc. etc. Donc, vous voyez bien comment je vous parle. Si je voulais vous plaire et me faire réinviter par monsieur le directeur et me faire payer un voyage en première classe, non ? Une suite junior à l'Horacy et quelques milliers d'euros par jour de consultants seniors, et bien je serai là à vous caresser dans le sens du poil. À vous dire chacun, chacune de vous est un stratège et elle, vous êtes une stratège. la stratégie, c'est les forces du marché, c'est la chaîne de valeur, la barrière à l'entrée. vous serez des managers avec vision, des leaders. Non. Je n'ai pas envie de vous plaire pour que je sois réinvité, pour que je fasse du fric. Le fric, je m'en fous. J'ai mon salaire de prof, j'ai ma retraite, hamdoullah. Tout ce que je veux, c'est un budget pour pouvoir continuer à m'acheter des livres, avoir la santé et continuer à penser et à écrire. Comme disait Einstein, qu'on a invité beaucoup pour faire des conférences, Princeton un jour l'invite et Einstein répond je n'ai pas le temps, je travaille sur la courbure de l'espace. Et les gens de Princeton lui donnent, mais monsieur, on vous donne 500 000 dollars. 500 000 dollars, à l'époque d'Einstein. Einstein répond je n'ai pas de temps pour faire de l'argent. Alors maintenant, j'ai ce luxe. Il y a des gens qui m'appellent une fois que j'ai terminé le budget qu'il me faut pour mes livres, mes congrès, le temps de penser, de réfléchir, d'écrire. Si vous passez votre temps à faire de l'argent, est-ce que vous avez du temps pour penser ? Est-ce qu'il vous reste du temps pour réfléchir ? Est-ce qu'il vous reste du temps pour méditer ce monde ? Non ? Bon, alors donc, je vous invite je ne cherche pas à vous plaire, je vous plaît tant mieux, je ne vous plaît pas, chacun son business. Bon, alors je vais essayer de conclure là, parce que Béchir il commence à être malade. donc, bon, vous comprenez bien comment voulez-vous que je vous dise tout ça ? Si je viens tout de gauche, je vous dis voilà ma critique du management. Ça vient d'où ? Pourquoi ? Alors, j'essaie, comme Foucault, la méthode foucauldienne, d'expliquer l'archéologie, la généalogie, le contexte, le contexte du contexte, etc. fin des années 70, j'étais réduit à donner des cours à 8 dinars de l'heure, je me rappelle à l'époque, 8 dinars de l'heure, imposable, grâce à des amis de l'université, parce que j'étais foutu à la porte de toutes les entreprises où j'ai travaillé, et là, avec mes étudiants de la fac d'Alger, Sciences Po, économie, tout ça, je leur demandais, par exemple, bon, on vous dit qu'on est dans un pays socialiste, je vous parle, c'est l'époque où on est sous Beaumédienne, la chape de plomb, vraiment la phase la plus terrible des années Beaumédienne, et donc, je disais à mes étudiants, on vous dit, nous sommes un pays socialiste, cadavre, léniniste, marxiste, le peuple pour le peuple, on va lire Lénine, parce qu'à l'époque, il n'avait que des polycopiés, des polycopiés déjà préétablis, personne ne sait qui, je ne sais où, bon, alors moi, je leur donnais des polycopiés insipides, qui racontaient quasiment ce que disait le Mujahide, bon, donc, je leur donnais, voilà, un texte de Lénine, voilà un texte de Marx, voilà un texte de Proudhon, voilà un texte de Georges Acrousseau, bon, lisons, et deux mois, trois mois de ce régime, arrivent deux sbires de la sécurité militaire, alors je suis sûr qu'il y en a ici, alors prenez bien des notes, s'il vous plaît, et je suis sûr, partout où je vais, il y en a, bon, pareil qu'ici, donc, alors, qu'est-ce qu'il me dit, Yassim Mohamed, vous n'enseignez pas le programme officiel, j'ai dit, je fais des commentaires, je fais des commentaires, commentaire, c'est-ce qu'il y en a ici, c'est-ce qu'il y a des commentaires, mais je ne voulais pas travailler pour les princes arabes, ça ne m'intéressait pas du tout, et la seule offre que j'ai eue, qui était une offre, donc, de durée indéterminée, de contrat, c'était Canada, une petite université, Trois-Rivières, entre Québec et Montréal, et là, ils m'ont demandé pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de PhD francophone, de PhD en économie management francophone, il n'y en avait pas, il y avait des anglophones, et donc, ils cherchaient des francophones, alors là, ils m'ont offert un poste, mais entre le moment, où j'ai eu l'offre d'emploi, et le moment où j'allais avoir le visa d'immigration, il devait s'écouler un an, à peu près, un an, un an et demi, et donc, j'étais paniqué, je me suis dit, je vais aller enseigner, alors, qu'est-ce qu'ils m'ont donné qu'on poste ? Ils m'ont donné le poste de chef de la section management de l'université Trois-Rivières, parce que tous les autres professeurs n'avaient que des maîtrises, ils n'avaient pas de PhD, c'est le seul PhD en management économie, alors j'ai un chef de section management dans une université nord-américaine, moi qui ai gardé les vaches et les chèvres jusqu'à 11 ans, à Roby, je vais aller enseigner le management chez ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont inventé, qu'est-ce que je vais leur dire ? Je vais leur répéter ce qu'ils m'ont appris dans le MBA, si j'échoue, je suis foutu, je suis foutu, si, si, on me renvoie, où je vais aller ? Oui, revenir en Algérie, je suis brûlé, avec 4 enfants, aller où ? Donc je me suis dit, je vais aller enseigner le management chez ceux qui l'ont inventé, il faut que j'arrive avec des choses originales et différentes de ce que eux m'ont enseigné, sinon je vais être, voilà, vous savez très bien, si vous êtes à l'étranger, vous travaillez, vous avez vos collègues qui s'appellent Bertrand et Georges, il faut faire comme Bertrand, plus Georges, et plus, si vous vous appelez Omar, ou Mohamed Benkouskous, bon, il faut faire ses preuves au-dessus des autres, donc j'ai décidé d'aller lire tous les auteurs, je vais toute la liste, qu'on m'a fait étudier au MBA, puis et je dis, tout, tout l'économiste, management, tout le monde, de Taylor, Fayol, Smith, Ricardo, Majan, Tostos, Maslow, Maillot, Herzberg, tout, tout, mais Zberg n'était pas à l'époque, il commençait à peine tout, 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 tout dans le texte alors j'ai épuisé la bibliothèque nationale de l'Alger, il n'y avait pas grand chose surtout sur cette matière alors à chaque fois que j'avais l'occasion d'aller en France soit en mission parce que je travaillais pour l'INPED à ce moment là, soit à Londres surtout et j'allais à la bibliothèque nationale de Paris et le British Museum donc la bibliothèque du British Museum de Londres et je faisais comme Marx, c'est à dire que je me tapais tous les livres possibles de l'ouverture à la fermeture de la bibliothèque et je copiais le plus possible, photocopie à l'époque on n'avait pas partout et donc je me suis dit comme ça au moins je vais avoir quelque chose d'original à dire en lisant ces gens là dans le texte premier alors c'est des sections spéciales avec des clés des gants blancs des machins tout ça et c'est là que j'ai appris comment enseigner au MBA et au PhD des mensonges un faux Adam Smith un faux Ricardo un faux Stuart Mill un faux Keynes un faux Taylor un faux Fayol un faux Maslow un faux Maillot un faux Tom mettez-en toute la liste je vous donne un ou deux exemples Adam Smith par exemple a écrit cette phrase on dit qu'Adam Smith c'est la concurrence pure et parfaite la main visible le marché les égoïsmes de chacun chacun pour soi et bien c'est archi faux Adam Smith a écrit cette phrase laissez trois businessmen faire du business sans une institution telle que l'état qui surveille ce qu'ils font et vous avez trois brigands alors d'où on sort qu'Adam Smith est contre l'état n'est Adam Smith a écrit cette phrase qui la connait on l'a enlevé pourquoi parce que les écoles de business et de business economics se comportent comme des business donc ils veulent attirer les enfants des gens qui payent si vous voulez attirer les enfants des gens riches vous n'allez pas enseigner qu'Adam Smith a dit que trois businessmen c'est trois brigands s'ils sont pas surveillés par l'état pas possible alors cette page on l'arrache ça cache bon je pourrais vous citer encore d'autres phrases d'Adam Smith une bonne douzaine Taylor Taylor dans son témoignage parce que de 1911 aux Etats-Unis il y a eu de grands désordres sociaux des grèves et on a attribué ça au système Taylor bon donc Taylor a été convoqué devant le Sénat américain pour témoignage et expliquer pourquoi son système a provoqué autant de désordre et là Taylor explique mais c'est pas mon système du tout moi le travail à la chaîne c'est pas moi c'est Henry Ford qui a commencé le travail à la chaîne qu'il a achevé en 1913 le travail au rendement c'est pas moi le travail à la pièce c'est pas moi le travail au record c'est pas moi rien à voir avec tout ça et je vais vous dire il l'a dit c'est dans son témoignage devant la commission sénatoriale américaine 1912 oeuvre complète édition d'Uno vous trouverez ça notamment à la page 133 le principe que je vais vous donner là alors il dit vous savez mes plus grands ennemis mes plus grands ennemis aux Etats-Unis c'est les patrons les comptables et les financiers ils m'ont toujours empêché de réaliser ce que j'ai toujours voulu réaliser c'est à dire la paix entre le patronat et l'employé c'est ça que voulait Taylor Taylor voulait que l'employé donne une journée loyale de travail à son patron et il voulait que le patron paye une journée loyale de salaire à son ouvrier c'est là qu'il voulait or ce que Taylor observait c'est que le travailleur non seulement il donne une journée loyale mais en plus on l'oblige à donner une journée de record parce que chaque record devient une norme alors aujourd'hui c'est un record demain c'est la norme celui qui a recruté demain il est obligé de faire ce qui était le record d'hier au même salaire au même moins et donc il dit voilà mes pires ennemis d'ailleurs il est mort déprimé complètement dégoûté du système américain et Taylor a dit devant cette commission les plus grands ennemis de l'Amérique ce sont les businessmen parce que la seule chose qu'ils veulent c'est l'argent ça ne les intéresse pas le bonheur du peuple ça ne les intéresse pas le bonheur du consommateur ça ne les intéresse pas la satisfaction du consommateur ça ne les intéresse pas la qualité de ce qu'ils font ça ne les intéresse pas le bonheur de l'ouvrier la seule chose qui leur intéresse c'est remplir leurs poches et il dit ceci va détruire l'Amérique Taylor qui vous a dit ça de Taylor qui vous l'a dit bon c'est écrit dans son œuvre originale l'autre chose que j'ai lu de Taylor dans son œuvre originale c'est la chose suivante il dit on enseigne cinq ou six de mes principes bureau des méthodes des disciplines vous connaissez tout ça il dit mais il y a un principe qu'on n'enseigne jamais et que j'ai énoncé depuis 1905 c'est le principe suivant une fois que les coûts de l'entreprise sont payés tout ce qui reste doit être partagé équitablement avec les employés vous avez déjà entendu ce principe page 133 œuvre complète de Taylor édition d'Uno 1970 bon Fayol Fayol écrit le management la gestion à l'époque on ne disait pas management on disait gestion gestion générale etc de l'entreprise blablabla il a écrit il n'a jamais mis le mot science il a même écrit quelque part que le travail des dirigeants etc des principes français des grands dirigeants n'a rien à voir avec aucune science il dit c'est une forme de sagesse et de connaissance de ce qu'ils apprennent à partir de ce que font leurs employés qui fait d'eux des gens capables de mieux harmoniser ce qui se passe dans leur entreprise pour que les employés et la direction travaillent ensemble et produisent des choses toujours selon la prévoyance parce qu'il ne parlait pas de planification à l'époque il parlait de prévoyance selon ce qui a été prévu et Fayol ajoute tout bon dirigeant doit diriger avec son coeur il dit combien de cours de cardiologie de cardiopathie vous avez dans les écoles de gestion pour savoir ce que c'est un coeur et gérer avec son coeur il ajoute tout bon dirigeant doit gérer avec attachement combien de cours vous avez sur l'attachement avec l'employé combien tout bon dirigeant doit mériter l'estime de ses employés combien de cours vous avez sur comment mériter l'estime de ses employés combien tout bon dirigeant ne peut prendre aucune décision sans l'avis de l'ensemble des employés concernés est-ce que vous avez appris ça dans vos cours sur les décisions bon et il ajoute une chose terrible tout ceci tout ce qu'elle a écrit donc principe de direction générale etc n'est que doctrine c'est la doctrine synthétisée à partir de la pensée de dirigeant de grandes entreprises doctrine donc si c'est une doctrine et quand vous allez étudier dans une école de business c'est Fayol qui dit ça c'est pas moi vous n'êtes pas dans une situation d'enseignement vous êtes dans une situation d'endoctrinement or l'endoctrinement n'est pas une science alors je vous dis tout de gros dans nos pays particulièrement du tiers monde de l'Afrique pays arabe moyen orient etc sauf l'Amérique latine ils se défendent en Amérique latine ils se défendent bec et ongle contre la pensée néolibérale et moi ils m'invitent systématiquement là je vais sortir de chez vous j'étais interdit de voyage pour raison de santé depuis le Covid mais là je suis autorisé de voyage j'ai informé les gens que je connais dans le monde et j'ai déjà quatre invitations juste après vous je vais au Mexique Colombie Pérou et Brésil entre le mois d'août et le mois de septembre ils adorent ce discours parce que c'est un discours de toute façon je ne sais pas pourquoi je dis ça mais enfin pour vous dire que là-bas ils ont traduit immédiatement tout ce que j'écris le traditionnel management c'est un livre obligatoire dans pratiquement toute l'Amérique latine et donc voilà donc un peu pourquoi et quelle critique je fais au management et au business school c'est un la confusion entre science et l'endoctrinement deux le détournement de savoir des auteurs princeps c'est-à-dire des auteurs fondamentaux Taylor Weber Fayol Kane Smith etc on a détourné leur savoir on a déformé leur savoir pour attirer les enfants des riches qui payent on ne va pas enseigner à des enfants des riches comment partager ce qui reste une fois les coûts payés avec les ouvriers aucun riche n'en va envoyer son fils étudier dans une telle école ou sa fille aucun bon alors je terminerai avec la méthode la méthode des cas la méthode pédagogique privilégiée en management qui est la méthode des cas a été inventée par les jésuites au XVIe siècle par Ignacio de Loyola qui était chargé par le pape Léon de Paul III de rétablir la paix et de rétablir une morale laxiste dans la morale chrétienne parce que l'église chrétienne allait se disloquer ce qui s'est passé quelques siècles après Inès de Loyola dans le XVe siècle donc quelques siècles après XVIIe XVIIIe Martin Luther et Jean Calvin etc bon le schisme et donc j'ai perdu le fil pourquoi je parlais de méthode des cas merci excusez-moi et donc Ignacio de Loyola avec les jésuites ont inventé la méthode des cas pourquoi les cas alors souvenez-vous Louis XIII avait Mazarin comme directeur de conscience le cardinal Mazarin Louis XIV avait le cardinal de Béchelieu etc c'était entre Louis XIII et Louis XIV bon alors tout seigneur tout roi tout etc avait un directeur de conscience et c'était des directeurs de conscience envoyés par le Vatican par le et qu'est-ce que c'est un directeur de conscience donc c'était toute personne suffisamment riche seigneur ou bourgeois ou marchand ou roi ou prince qui pouvait se payer un directeur de conscience et ce directeur de conscience était jésuite et il était chargé de vous donner bonne conscience quel que soit le cas de conscience que vous avez je suis Louis XIII je dis à Mazarin ben voilà j'ai fait assassiner le duc de Guise j'ai fait assassiner le duc de Machin le duc d'Angoulême et puis je me sens je me confesse je dis et donc le cardinal Mazarin va en paix alors la méthode des cas vient de là donnez bonne conscience même quand vous êtes des criminels alors comment c'est venu en gestion ça a d'abord commencé par les écoles de droit les law school law school of Harvard ça a commencé la première parce que le le common law donc le droit anglais est un droit jurisprudentiel donc il se bat sur les cas précédents il n'y a pas de code il n'y a pas de code Napoléon il n'y a pas de code il y a un code civil oui mais ce n'est pas comme le code Napoléon le code pénal donc il y a un cas aujourd'hui si Bachir a tué je ne sais pas ses deux secrétaires est-ce qu'il y a déjà eu un précédent donc on cherche un cas ah oui il y a le cas c'est Ahmed contre Haddor qui date de 1800 machin et c'est la même chose il a tué ses deux secrétaires et donc on se bat sur les cas antérieurs pour juger des cas présents et à partir de 1875 1880 la Harvard Business School enfin ça ne s'appelait pas encore Business School a adopté la méthode des cas pour l'intégrer dans le business alors regardez ce que ça donne qu'est-ce que ça donne vous savez à Harvard quand vous faites un MBA je suis sûr ceux-ci qui ont fait un MBA combien de cas vous faites par jour combien 2, 3, 6, 12 combien des cas des cas des cas des cas des cas des cas bon alors on vous donne des cas et systématiquement des cas vous a réussi et systématiquement des cas on vous dit voilà il y a un manager patron habile intelligent leader mais il a des problèmes avec ses employés est-ce que vous avez déjà vu un cas qui dit il y a des employés très intelligents très compétents et qui ont un boss idiot comment vont-ils gérer ce boss idiot est-ce que vous avez déjà vu ça bon alors les cas sont écrits pour vous caresser dans le sens du poil ce ne sont que des cas de réussite et les problèmes c'est toujours les ouvriers c'est jamais vous alors ça c'est facile vous êtes leader vous êtes manager quand ça va bien c'est grâce à vous quand ça va mal vous n'y êtes pour rien on licencie ceux qui n'ont jamais pris une décision c'est facile ça alors je termine en plus la méthode des cas ce qui est là comme comme capacité comme je ne sais pas comme vertu c'est aussi de vous donner bonne conscience alors par exemple aujourd'hui on donne beaucoup de cas de plans sociaux je sais Montréal des cas en ressources humaines en management en stratégie ce que vous voudrez voilà telle entreprise ceci cela compétitivité ABC et ils ont licencié 20% à la place de la direction qu'est-ce que vous faites bon alors évidemment vous allez prendre vous allez analyser ce cas avec quelle théorie théorie de Michael Porter théorie de Missberg théorie etc et toujours le professeur alors regardez l'hypocrisie un professeur de management de stratégie ou ce que vous voudrez tous production partout partout finance partout il y a des cas partout qui arrive un cas avec un cas et qui fait semblant qu'on résout ce cas ensemble ou non ben c'est faux c'est de l'hypocrisie c'est du mensonge parce qu'il n'y a pas un professeur qui va rentrer dans une classe avec un cas s'il n'a pas déjà le solutionnaire du cas alors quoi ça sert de discuter pendant trois heures avec toute une classe de MBA ou de ce que vous voudrez quand il a déjà la solution qui est déjà faite depuis 15 ans alors après ben évidemment quelle décision vous allez prendre il faut licencier 20% au nom de la théorie de la compétitivité de la loi du profit de la loi du marché de la loi de la mondialisation de la globalisation et ça c'est l'absolution mais à la porte 20 familles dans la rue enfin 20% c'est à dire comme l'a fait Flint de Général Motors à Flint 39 000 familles dans la rue à minuit un soir de Noël en 1986 39 000 sous la neige avec leurs jouets et leurs arbres de Noël pour aller ouvrir au Mexique bon alors on vous présente ce cas oui les américains Général Motors n'est plus assez compétitif vis-à-vis de Honda de Toyota de je ne sais pas quoi de Volkswagen de tout ça et il faut licencier 39 000 employés 39 000 familles dans la rue où vous avez un problème de conscience un cas de conscience et bien il y a la théorie et le solutionnaire qui résout votre cas de conscience loi de la compétitivité du profit du marché va en paix alors voilà l'essentiel en désordre de ce que j'ai à reprocher au business et au business school et tout ce qui s'en suit mais je vous assure que c'est toute petite idée que je vous donne alors si vous avez si vous êtes assez majotiste pour vouloir en entendre plus je reviendrai quand vous voudrez vous voulez encore entendre des gens qui viennent vous dire ne vous inquiétez juste être heureux alors l'Algérie j'ai oublié d'en parler mais à moi le décompte que voulez-vous que je vous dise moi du contexte algérien aujourd'hui nous sommes dans une situation telle mondiale qu'il n'est même plus nécessaire ni utile ni même pensable ni même souhaitable de poser la question que va devenir mon pays qu'est-ce que je vais faire au Maroc en Algérie Tunisie France c'est foutu on est dans un monde qui est un monde en décroissance accélérée et un monde qui est en déliquescence accélérée à cause de l'accumulation infinie d'argent dans les banques et dans les poches des riches qui détruisent cette planète j'ai un slogan c'est le suivant plus nos riches sont riches plus on est heureux merci merci professeur je pense qu'on est à peu près tous assez majotistes pour passer à la deuxième étape nous avons quand même quelques questions auxquelles on voudrait que vous répondiez avec grand plaisir d'abord celles qu'on vous a un peu concoctées et qui nous ont été envoyées un peu de personnes de la communauté ESA mais qui n'ont pas pu aujourd'hui être présentes parmi nous puis bien sûr très rapidement mais sans tarder on prendra quelques questions du public et je suis certain qui en a vraiment un certain nombre donc en fait là vous avez quand même anticipé vous avez parlé du contexte algérien donc une des questions qui nous a été envoyée c'est en fait par rapport à toute la critique que vous avez en fait passé consacré une grande partie de vos travaux à déconstruire le système économique et managériaux dans des pays hyper industrialisés est-ce qu'en fait les mots ont le même sens aujourd'hui dans le contexte algérien est-ce que la critique de la business school par exemple du fameux MBA est pratiquement la même aujourd'hui dans des business school algériennes sachant que le contexte est un peu différent est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'être aussi agressif sur les business school local sachant que la culture du chiffre de la performance est encore quasiment absente au niveau des entreprises qu'est-ce que vous en pensez ? bon très bien alors il y a une question assez vaste quand même ben merci pour rester et d'être resté jusqu'au bout et d'avoir supporté mes colères et mes fascicies et mes haines et mes problèmes bon donc contexte algérien tout ça mais oui écoutez déjà dès que vous ouvrez une business school en Algérie est-ce que vous y enseignez la pratique économique des mozabites les mozabites font du commerce et de l'économie et du business depuis des millénaires il n'y a pas besoin de MBA à Harvard pour voir qu'ils réussissent pas besoin est-ce qu'on enseigne la pratique économique des tontines africaines parce qu'on enseigne les pratiques économiques des djerbiens des libanais ils ont commencé depuis les phéniciens pourquoi on enseigne Minzberg Porter Simon Mayo Maslow elle est là déjà on a un problème vous enseignez Minzberg Porter Maslow à chaque fois vous faites un mémoire un cadre une thèse avec un concept de Minzberg de Porter de Maslow de Mayo vous faites un mémoire une thèse etc pour mieux faire exploiter votre pays c'est tout et tous ceux qui viennent ici colporter la bonne parole du management américain sont des vecteurs de néocolonisation de nos pays et je le dis catégoriquement et tout de gros parce qu'on a plus le temps comme disait Karl Marx à un moment donné son grand ami Roug et Engels qui l'entretenaient parce qu'il est mort dans la misère la plus totale on lui disait calme toi un peu tout ça tu vas un peu trop fort il allait se faire exiler donc de l'Allemagne après il s'est fait exiler de France après de Belgique après il s'est retrouvé en Angleterre il a dit cette phrase il a dit il est fini le temps de lutter à coups de fleurés mouchetés aujourd'hui il est temps de lutter à coups de crosse donc il faut lutter à coups de crosse et je vous le dis construire une école de business à l'américaine en Algérie c'est ouvrir la porte au néocolonialisme américain français etc etc et c'est surtout pas faire notre bien surtout pas en fait short answer c'est merci pas de business school tant qu'on n'a pas un nouveau paradigme économique une nouvelle théorie locale du management et de l'économie si oui comment pourrait-on y arriver oui oui très bien alors on pourrait déjà je vous ai déjà cité quatre systèmes qui sont déjà théorisés ils sont théorisés par le commerce mozabite par exemple théorisé le commerce gerbien phénicien des libanais etc bon les tantines américaines africaines qui sont des systèmes de coopératives extraordinaires qui font fonctionner les villages les plus perdus les plus etc donc oui alors si très bien monsieur le directeur je vais me taire ça y est je vous le dis c'est l'un des directeurs les plus sympathiques qui m'a accueilli avec le plus de de chaleur et de douceur en Algérie et de bonne conscience bonne conscience dans le bon sens du terme vraiment vraiment je suis très sincère bon donc oui bien sûr alors vous me disiez quelle est l'alternative c'est ça le nouveau paradis oulala oulala alors vous savez Einstein avait l'habitude de dire quand vous avez un problème il faut absolument sortir du système de pensée qui a créé le problème pour résoudre le problème parce que si vous essayez de résoudre le problème avec le système de pensée qui a créé le problème c'est impossible alors le système de pensée néolibéral qui a créé tous les problèmes dans lesquels nous sommes en train de patauger ne peut absolument pas jamais de la vie accoucher de solution pour un problème que lui-même a créé c'est méthodologiquement épistémologiquement impossible donc changer de paradigme ça veut dire sortir déjà du système de pensée qui a provoqué le problème pour lequel vous voulez changer de paradigme et voir quels sont ce qu'on appelle la pensée complexe dont parlait Sybacher tout à l'heure ou la pensée pluridisciplinaire multidisciplinaire donc pour donner un éclairage à ce problème avec une façon de penser le problème et de le formuler qui est tout à fait autre que le système de pensée qu'il a fabriqué maintenant ici je vais vous citer une phrase d'un autre littéraire philosophe canado-américain qui s'appelle mon dieu satan et ici satan hein robert satan merci beaucoup voilà mon robert satan il a mis mes livres plus mieux que moi donc robert satan qui a écrit satan s u de t o n si je me souviens bien donc et qui a dit cette phrase extraordinaire il relève alors écoutez bien il relève de l'impossible que d'expliquer à quelqu'un quelque chose dont précisément il ne doit rien comprendre parce que ça va contre ses intérêts alors je la répète autrement il est même voilà il ne sert à rien ou il est impossible d'expliquer à quelqu'un quelque chose dont les intérêts ou les émoluments relèvent précisément du fait qu'ils n'y comprennent rien alors imaginez s'il vous plaît il y a combien de gens dans le monde qui ont intérêt à ne rien comprendre à ce que je dis on a combien des millions bon donc changer de paradigme il faut déjà vaincre cet obstacle comment vaincre cet obstacle du fait que les gens n'ont pas intérêt à essayer de comprendre ce que vous dites parce que leurs intérêts relèvent précisément du fait de ne pas comprendre je ne veux pas comprendre ce que tu dis parce que mes intérêts sont foutus bon donc déjà là on a un premier problème qui est d'ordre socio ou psychosociologique ce que vous voudrez mais en plus je reviens donc à sortir du système de pensée qui a créé le problème pour passer à un autre paradigme et là ça nécessite la pensée complexe et ça nécessite la multidisciplinarité et ça nécessite la multicomplémentarité entre les sciences c'est à dire que dans une classe de MBA et parmi les professeurs de management par exemple c'est pour une compte de gestion dans la classe il faudrait avoir 5% de chômeurs 5% de malades qui ne trouvent pas où se soigner 5% de jeunes qui n'arrivent pas à étudier 5% de jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi 5% de philosophes 5% d'économistes 5% de sociologues 5% d'historiens etc. alors en confrontant ces différents points de vue on peut commencer à avoir un début de reformulation du problème à partir de différents points de vue de différents éclairages qui sortent du système de pensée qui a créé le problème alors quand vous avez comme j'ai dit à Minisberg il me contacte pour me demander de participer à son fameux exécutif MBA bon alors j'y demande qu'est-ce que c'est ton exécutif MBA j'avais 15 ans de ça peut-être au moins ben il me dit c'est un MBA qu'on va créer à McGill 30 000 dollars 30 000 dollars la cession 30 000 dollars la cession exécutif MBA alors il me dit j'ai quoi à part 30 000 dollars qu'est-ce que c'est ben il me dit on va recruter dans ce MBA donc 30-40 des cohortes 30-40 50-50 je sais pas quoi que des gens des managers qui ont de la bouteille de la souffrance qui ont vécu de la maltraitance qui ont dû vécu etc. de 30 20 30 35 40 ans même 6 ans 70 ans ça n'a pas de problème parce que vous savez que Millsberg est fondamentalement contre le fait d'apprendre à devenir gestionnaire ou manager en n'ayant aucune expérience ou très peu un an ou deux ou six mois à partir du MBA classique il est complètement contre d'ailleurs c'est le titre de son avant-dernier livre MBA not manager c'est ça et dans ce livre il dit d'ailleurs les pays qui réussissent le mieux au monde l'Allemagne la Suède la Scandinavie etc. le Japon et bien il dit ce qui fait leur réussite c'est qu'ils n'ont pas de business school à l'américaine et c'est Millsberg qui l'écrit ils réussissent parce qu'ils n'ont pas de business school Millsberg par moi Millsberg bon alors donc si vous avez dans une classe comme ça donc j'ai Millsberg je me dis voilà je vais mettre je dis alors ces managers de 30 20 ans 30 ans etc. d'expérience tu les recrutes à part de quels critères à part l'expérience quels sont les autres critères il me dit voilà c'est tout bon et puis il me dit managers efficaces qui ont démontré qu'ils étaient efficaces bon qu'est-ce que c'est ta définition de l'efficacité déjà dans son livre Nature of Manager Work qu'on a traduit en français le manager au quotidien il dit qu'il a suivi pendant 5 semaines ou 6 semaines ou je ne sais pas quoi 5 managers super efficaces je lui ai demandé mille fois Henri qu'est-ce que ça veut dire un manager efficace est-ce que c'est un manager qui s'occupe de l'environnement est-ce que c'est un manager qui construit l'école publique est-ce que c'est un manager qui contribue à l'hôpital public est-ce que c'est un manager qui fait étudier les enfants pauvres qui n'ont pas de quoi étudier dans les business schools qu'il faut payer 30 et 40 000 dollars est-ce que c'est un manager qui rend plus heureux que tout le monde ses ouvriers c'est quoi ton manager efficace il me dit donne moi la définition donne moi la définition de ton manager efficace et bien il finit par me dire un manager qui donne le plus de dividendes à ses actionnaires je lui dis je suis désolé mais Milton Friedman a écrit ça 50 ans avant toi bon si tu nous ponds tout un livre toute une théorie etc. pour nous dire en détail ce que Milton Friedman a dit en une phrase il y a 50 ans je suis désolé Henri mais je trouve que c'est un peu court quand même bon alors je pose la même question pour ces i-executive MBA quels critères efficaces c'est quoi efficace qui ont donné le plus d'argent à leurs actionnaires je lui dis tu sais bien que je suis contre tu sais bien c'est pour moi c'est pas ça des managers efficaces l'argent qu'il a distribué à ses actionnaires combien d'écosystèmes qui valent 10 millions de milliards de fois le 2 ou 3 millions qu'il donne à son actionnaire a-t-il détruit combien ce qu'on appelle en thermodynamique l'énergie de haute anthropie ce avec quoi vous commencez ce que vous faites a déjà coûté une énergie colossale comme labourer avec un tracteur énergétiquement physiquement etc etc il est infiniment plus efficace de labourer avec un âne même en termes de productivité que de labourer avec un tracteur parce que l'énergie de haute anthropie qui est dans le tracteur tout ce qu'il a fallu pour fabriquer le tracteur a déjà tellement détruit dans ce monde que toute la productivité que vous aurez avec ce tracteur durant toute sa durée de vie ne compensera même pas un dixième de ce qu'il a coûté de ce qui a été détruit dans le monde en termes de fer d'acier de ceci de pétrole de plastique de je ne sais pas quoi de prise d'enduit alors voilà donc changer de paradigme je lui ai dit à un ministre et je lui ai dit bon t'es 30-40 qui ont passé 30 ans de leur vie à être des managers efficaces tu vas les garder un an parce que exécutiver un billet c'est un an exceptionnellement deux ans pour certains types de catégorie il dit pendant un an alors le principe l'autre principe c'est que exécutif MBA le professeur donc me dit le professeur il n'enseigne pas il dit rien pas de théorie pas de voilà il fait parler ces grands managers efficaces c'est eux qui enseignent ils s'enseignent entre eux ils se parlent entre eux et le professeur il est là pour canaliser la parole et de temps en temps introduire un peu de théorie donc un peu de théorie évidemment pour justifier ce qu'ils disent pour renforcer ce qu'ils disent alors je lui dis mais Miesberg écoute des types qui ont passé 30 ans 40 ans à se poser des questions how to make money que veux-tu qu'ils sortent de leur cerveau sinon how to make money quand le premier jour ils se seront dit pendant 3 heures how to make money le deuxième jour qu'est-ce qu'ils vont dire encore how to make money le troisième how to make money et tu vas aller où comme ça et tu veux que moi je participe je dis non si tu fais un autre exécutif MBA avec 5% de chômeurs 5% de philosophes 5% de jeunes sans emploi 5% de clochards 5% de philosophes 5% d'historiens 5% d'historien et puis une vingtaine de managers qui répondent aux questions de tous ces gens-là pourquoi je suis chômeur ? tu viens de dire que tu as fait 2 milliards en 3 ans et moi je n'ai pas de quoi marcher à un McDonald's réponds-moi pourquoi ? ou le philosophe quelle est cette société messieurs, dames les managers super efficaces avez-vous en tête qu'est-ce qu'une société qui n'est qu'une société qui considère son semblable que comme un objet fait pour how to make money pour la philosophie c'est pas ça l'humain c'est pas ça alors voilà changer de paradigme il faut aller vers toute cette pensée complexe je pourrais parler de la thermodynamique tout ça bon message reçu professeur alors on a quand même en fait une collation plus la vente dédicace de vos livres qui nous attendent et donc en fait on va juste rapidement boucler avec une question de la messagerie qui attend et je répondrai avec le public bien sûr donc en fait dernière question c'était vous avez tout à l'heure évoqué Taylor qui parlait en fait de la paix entre le patron et le salarié donc ça c'était quand même l'avis de Taylor quel est votre avis à vous c'est quoi véritablement pour vous la paix entre un salarié et un patron et puisque c'est quand même un peu la même question et les nouvelles théories je sais pas si c'est des théories c'est des méthodes de management management de la bienveillance happiness management est-ce que vous pensez que c'est véritablement des méthodes au service des collaborateurs ou est-ce que c'est uniquement des subterfuges encore une fois au service des grands patrons très bien très bien mais rapidement si vous voulez oui oui rapidement donc voyez-vous à partir du moment où vous avez le principe de faire du profit et de distribuer des dividendes maximum à partir du moment où vous êtes à la solde d'une bourse d'actionnaire ou sous le contrôle ou sous le contrôle ou de banque qui vous contrôle et qui vous impose tant pour cent d'intérêts ou de dividendes ou je ne sais quoi etc. etc. vous êtes prisonnier les décisions que vous prenez ne sont plus vos décisions les décisions que vous prenez sont les décisions que vous impose la logique du capital maximaliste c'est tout alors à partir du moment où vous gardez ces principes là tout ce que vous dites est impossible ni responsabilité sociale ni responsabilité envers les employés ni bien-être des employés ni leadership bienveillant ni rien du tout tout ça est impossible et le management dans le monde devient de plus en plus maltraitant parce qu'on existe de plus en plus avec de moins en moins de salaire de moyens de ce qui s'en suit et donc pour répondre de façon disons synthétique à votre question la seule façon c'est le jour où un sera décidé le taux et la destination du profit conjointement entre l'état la société civile les employés et le patronat le taux et la destination du profit c'est ce qui se fait au Japon c'est ce qui se fait en Allemagne c'est ce qui se fait dans les pays scandinaves ne croyez pas que je sors de mon chapeau là ça existe ça se fait bon et deuxièmement le jour où vous enlèverez de vos têtes le mot leader il n'y a pas de leader une entreprise une organisation c'est deux personnes et plus qui sont là pour faire des choses ensemble ensemble pas l'un au-dessus de l'autre pas l'un à côté de l'autre ensemble et pour le faire ensemble il faut avoir un but commun la première chose à construire quel est le but commun entre moi et mes employés et c'est ça c'est les employés qui vont vous le dire et écoutez-les c'est ce que le principe de Fayol tout mon dirigeant ne peut prendre aucune décision sans l'avis de tous les employés concernés alors voilà les conditions merci infiniment merci pardon nous allons faire passer rapide pour ceux qui voudraient poser des questions nous allons prendre trois d'affilé donc qui voudraient déjà ouvrir le bal merci écoutez j'en profite parce que il se trouve que mes deux mes deux enfants ont fait des écoles de commerce et après leur formation je ne les reconnais plus parce que ils ont été transformés donc je ne peux pas critiquer les écoles de commerce les business school dans l'absolu donc c'est ils sont devenus autre chose que ce que j'avais vu après leur bac ou après le donc quelque part les écoles de commerce forment quand même l'esprit on arrive à avoir des cadres de très haut niveau et ceci dit est-ce que c'est la formation des business school qui t'a critiqué ou c'est les résultats parce que le résultat est fabuleux il peut être fabuleux ça c'est une première question deuxième question c'est que quand on parle de business school je pense qu'il y a des différences entre HEC et l'ESSEC la dimension humaine n'est pas la même donc quelque part la critique absolue des écoles des business school peut-être devrait être nuancée donc il y en a il y a des formations qui donnent beaucoup de place à la dimension humaine à la dimension sociétale et ça je pense que c'est un élément à souligner et j'imagine qu'une école comme l'ESA doit sans doute avoir dans son programme une dimension sociétale historique sociologique qui fait que le cadre qui sort d'ici n'est pas totalement une copie de celui qui sort d'une business school américaine ou anglaise ok très bien merci 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 j'aime on prend si vous permettez quand même trois questions une par une une par une question par question sinon je vais perdre le fil vous avez parfaitement d'abord si vous lisez mon je suis sûr que tu l'as lu mon livre entre management en tradition et renouvellement je fais une grosse différence entre ce qu'on appelle les écoles de commerce de France et d'Europe parce qu'il y a l'Angleterre et en Italie et en France il y a une énorme différence entre ce qu'on appelait école de commerce et ce qui est devenu plus tard école de gestion et école de business une énorme différence il y a une deuxième énorme différence entre business school à l'américain et l'équivalent européen déjà en Europe où des enfants ils ont fait prépa ils sont obligés de faire des années de prépa bon et dans les deux années de prépa et avant les années de prépa ils ont fait un primaire un secondaire etc etc qui relèvent de la grande école la troisième république où on étudie on sort du lycée on connaît l'essentiel de tout alors qu'aux Etats-Unis ou au Canada ils sortent de high school qui lisent à peine des textes basiques et encore 50% des habitants du Canada et des Etats-Unis diplômés du secondaire sont analfabètes fonctionnels statistiques officielles c'est-à-dire qu'ils lisent un texte ils ne comprennent pas voilà ils ne comprennent pas penser slogan par exemple un texte sur le terrorisme où là ils voient terroristes arabes musulmans terroristes arabes musulmans bombes pas bon ça pas bon et puis Amérique protège Amérique bon voilà le niveau alors tu fous ces gens-là dans une case de MBA qu'est-ce qu'ils vont en sortir moi j'en ai ça fait 30 ans que je ne corrige plus les copies de mes étudiants canadiens et américains parce que si je les corrige je mets zéro à tout le monde en anglais et en français c'est du charabia total aucune culture historique aucune culture philosophique aucune culture littéraire des fautes d'orthographe à s'arracher les peu de cheveux qui me restent bon alors on ne parle pas du tout du même niveau il y a parfaitement raison j'ai enseigné à je sais Paris j'ai enseigné à l'ESSEC j'ai des étudiants moi qui enseignent maintenant donc je connais très bien j'ai enseigné à la France et Navarre en long en large et en travers c'est tout à fait différent dans les écoles de commerce j'ai fait la comparaison et le calcul à un moment donné pour ma thèse et je pense que c'est dans un de mes livres je ne sais plus lequel où je constate que dans les écoles de commerce françaises j'ai fait les écoles de commerce françaises il y avait jusqu'en 1986 87 30% des programmes c'était de sciences humaines 30% philosophie sociologie anthropologie ethnologie histoire 30 ans j'ai fait le calcul pour les business school américaines voilà marketing 1 marketing 2 marketing 3 marketing 4 sciences comptables 1 sciences comptables 2 finances donc très différent et l'ESSEC par exemple il y a une tradition de l'ESSEC et de HEC Paris chacun a cette tradition d'être humaniste mais l'ESSEC a une tradition qu'elle tire de l'esprit de l'Opus Dei alors que les autres bon c'est plus ou moins les francs-maçons ou autre chose ou on se croit mais il y a une tradition effectivement philo suicide je ne fais pas un jour je prends l'avion justement je venais d'enseigner à donner le courage à Céparis le retour je prends l'avion et puis je vois dans les rangs à côté de moi 3 ou 4 jeunes je voyais bien que c'était français parce qu'ils parlaient je les écoutais l'accent français tout ça ils avaient tous le même livre c'était le deuxième tombe de la trilogie de Jean-Paul Sartre les chemins de la liberté le premier c'est le sursis la mort non non le deuxième c'est le sursis le troisième c'est la mort dans l'âme le premier je ne me rappelle plus bon en tout cas le deuxième donc ils lisaient la trilogie la trilogie des chemins de la liberté de Sartre des briques comme ça en livre de poche et je voyais tous ces ils avaient le même même livre deuxième donc ils avaient déjà lu le premier tome et je les regarde tout ça je les entends parler et puis je comprends qu'ils sont dans une école de commerce parce qu'ils parlent et alors je les interpelle je dis vous lisez vous êtes dans une école oui vous êtes non on est en prépa première année de prépa ils étaient en train de se farcir alors je leur ai dit vous lisez la trilogie des chemins de la liberté de Sartre c'est quoi c'est pour toute l'année ils m'ont dit de mesure c'est un cours d'un mois on a un professeur spécialiste de l'existentialisme qui vient nous enseigner l'existentialisme pendant un mois et on doit se taper Heidegger Jaspers parce qu'il y a l'existentialisme chrétien Jaspers et comme on dit et Sartre vous dites Jean-Paul Sartre un étudiant de doctorat américain il fait un AVC je ne sais même pas qui c'est je ne sais même pas d'où ça sort vous lui dites le mot existentialisme il s'évanouit bon alors voilà oui parfaitement tout n'est pas comparable mais je parlais évidemment de la business school à l'américaine à l'américaine et déjà les écoles de commerce françaises même si elles ont abandonné le 30% d'humanité qu'elles avaient avant elles en ont moins maintenant elles en ont moins quand même mais il y a les prépas avec les prépas ils se tapent philo littérature maths il n'y a pas ça il n'y a pas d'équivalent dans les business alors j'aimerais bien qu'on importe ici les prépas à la française et qu'on y ajoute après le MBA à l'américaine je serais plus d'accord bonjour tout d'abord je tiens pour vous remercier monsieur j'étais émerveillé c'est la première fois que j'entends des trucs comme ça c'est un témoignage c'est tout c'est un témoignage émerveillé par Amoractou il fallait voir votre psychiatre d'accord j'y manquerai pas juste une petite question concernant l'endoctrinement comment lutter contre l'endoctrinement sur les deux échelles l'élève par rapport à son enseignant et l'employé par rapport à son employeur du moment qu'on a gravité tous les deux dans cette sphère dans un espace temporaire évolutif on a été enfant endoctriné par tout un système éducatif qui nous a formaté de la sorte et puis on a été embauché chez un employeur qui nous a endoctriné dans la continuité comme il a été donc si vous voulez ma question elle est simple comment lutter à une échelle individuelle merci excellent merci beaucoup alors ça tombe très bien mon prochain livre s'intitule chronique d'autodéfense contre les idées néolibérales ça va être le premier tome d'une trilogie inchallah alors comment lutter contre l'endoctrinement malheureusement malheureusement il n'y a pas de solution simple et rapide on n'en a pas vous ne pouvez lutter contre l'endoctrinement que si vous êtes armé intellectuellement déjà pour détecter les différentes strates et niveaux d'endoctrinement ce qu'on appelle la culture générale si vous avez une culture générale donc philosophie etc différents points de vue et là comme moi par exemple première fois j'arrive au MBA et j'ai fait un MBA parce que j'avais décidé déjà de quitter l'Algérie tout ça avec l'INPED HEC Montréal McGill en passant et le piège mais j'arrive au MBA avec un bagage où j'avais déjà fait des études de philosophie de psychologie de psychologie clinique de psychanalyse de physique théorique d'anthropologie et j'arrive là un des premiers cours c'était deux professeurs qui venaient de Harvard ou de je ne sais où parce qu'INPED commençait à établir le DPGE donc la première permis balbutiement d'école de business en Algérie et ces gens là nous passent le fameux film de Peter Drucker je ne sais pas ce que décision capitale ou décision je ne sais pas quoi enfin bon Peter Drucker je vois ça et la façon dont Peter Drucker parlait d'héros et entre guillemets de cette espèce de film qu'il a fabriqué etc tout ce que je voyais moi à travers le filtre de ce que j'avais étudié c'était un de l'analité obsessionnelle d'un bout à l'autre alors l'analité obsessionnelle c'est quelque chose qu'on apprend en psychanalyse et qui consiste en psy c'est que la personne si ça vous intéresse c'est dans les oeuvres complètes de Karl Abraham tome numéro tome 2 traité de développement du caractère et là Karl Abraham parle donc des différents caractères de l'adulte de la personnalité adulte s'il y a eu trauma dans l'enfance un peu comme François D'Alto mais bon différent et donc l'analité obsessionnelle c'est une forme de personnalité qui a été marquée dans sa jeunesse dans sa enfance par ce qu'on appelle le stade de l'analité archaïque c'est à dire le stade où l'enfant trouve de la libido donc de la jouissance à travers son corps à travers la rétention il retient son urine il retient ses matières fécales et il en tire une certaine satisfaction par rapport à ses parents s'il parle en frustré pour une façon ou une autre n'importe il fait une constipation il n'est pas constipé il est en train de passer un message il retient il retient alors s'il y a une fixation à ce stade un trauma quelque chose ça donne une personnalité adulte qu'on appelle anal-obsessionnel alors qu'est-ce que c'est l'anal-obsessionnel c'est exactement du leader dans vos livres de management leader c'est quelqu'un qui croit tout savoir qui croit tout pouvoir faire par lui-même qui aime le rôle l'ordre la discipline qui veut commander qui veut diriger qui veut la ponctualité qui aime les chiffres qui aime accumuler qui aime entasser qui aime garder conserver archiver l'écrit calculer surveiller tout ça c'est la description du leader cherchez vous verrez et vous avez évidemment de l'autre phrase comme good looking good talkative il parle bien il est bien de sa personne on ajoute ça en plus bon donc alors je vais vous dire je fais une espérance avec mes étudiants d'MBA dans le monde entier je leur donne en premier quand on arrive au chapitre du leadership je leur donne à lire le chapitre du leadership qu'il y a dans le livre par exemple il y a une description du leader c'est un peu comme minceberg c'est des héros des gens exceptionnels au dessus du commun des dieux ils ont des visions et puis ils aiment le contrôle mais rien ne peut être fait mieux par eux-mêmes ils veulent tout surveiller tout ceci l'ordre la propreté toute la liste alors j'enlève un dit good looking good talkative tout ça et je laisse le reste et j'en ai mes étudiants je leur dis lisez ça MBA ou même doctorat et je mets au dessus leader alors que c'est les descriptions de symptômes d'analité obsessionnelle compulsive qui nécessite hospitalisation c'est grave on va aller voir dans le cas de la brane et donc je leur donne à dire ça et je leur dis ce que vous reconnaissez et tous toute la classe ben oui moi le contrôle moi commandement moi la ponctualité moi la vérification moi les chiffres moi conservé moi moi accumulé moi vous êtes sûr absolument et après je leur distribue la liste avec le vrai titre de Karl Abraham et avec en dessous le diagnostic et la thérapeutique hospitalisation ou tel et tel traitement etc etc alors je vous dis pas la gueule qu'ils font il y en a qui qui perdent la boule il y en a qui deviennent bon alors donc voilà pour votre question comment lutter contre cet endoctrinement alors déjà le fait moi de savoir juste ça l'analité obsessionnelle dans ce film que ces professeurs nous présentaient comme étant un film sur un gestionnaire qui n'a pas assez de leadership je sais pas si vous le connaissez Peter Drucker c'est un petit film très connu décision capitale je pense que c'est vrai que c'est ça et c'est un film qui montre que ce type n'a pas assez de leadership n'a pas assez de ceci parce que sa femme lui met son chapeau regardez un peu ça il y a une scène où on montre sa femme qui lui met son chapeau avant de sortir de chez lui puis les boutons de son manteau tout ça et les professeurs j'attendais à ce que les professeurs nous disent regarder c'est un anal obsessionnel parce qu'après on le voit c'est un anal obsessionnel parce qu'il convoque ses collaborateurs il leur dit vous n'avez rien vous ne foutez rien vous aussi toi je veux contrôler et puis moi je veux le faire moi-même ça je veux le surveiller moi-même et puis la place de secrétaire telle machin d'études arrêter la négociation je vais aller négocier moi-même 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 et puis je veux les chiffres je vais attendre à ce que ces profs allaient nous dire voilà un cas d'analité obsessionnelle mais boule voilà il ne faut surtout pas être comme ça et bien non voilà un cas de leader avec un grand potentiel mais qui ne sait pas actualiser son leadership parce que vous voyez dans la première scène il ne met même pas lui-même son chapeau c'est sa femme qui lui met son chapeau sur la tête il ne sait même pas ajuster son chapeau je ne sais pas quoi oh ben je lève la main j'ai dit please have you ever read have you ever read Carl Abraham Alfred the anal compulsive personality what are you talking about alors là ça c'est de la résistance à l'endoctrinement mais si vous n'avez pas à l'avance ce genre de choses dans votre tête vous ne pouvez pas résister à un endoctrinement contre lequel vous n'êtes pas armé pour résister je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée à un grand 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 théoricien de la psycholinguistique et de l'étonnement linguistique Gregory Bateson du fameux groupe de Palo Alto une grande réception il assistait un jour parce qu'il était prof à Stanford en Californie et s'approche un homme d'affaires il dit c'est vous monsieur Bateson oui c'est vous qui avez écrit tel livre oui et vous dites que tout ça tout ça c'est ça alors il a écrit sur la double contrainte double bind le même paradoxal de Vincent de Goljac et enfin sur ça et sur d'autres choses et donc ce type lui dit je suis patron entrepreneur fils d'entrepreneur petit fils d'entrepreneur arrière petit fils d'entrepreneur j'ai grandi dans l'entreprise j'ai rampé dans l'entreprise j'ai marché à quatre pas dans l'entreprise je n'ai jamais vu ce que vous avez vu et Gregory Bateson lui répond cher monsieur on ne voit dans une situation que ce qu'on a déjà dans sa tête si on n'a rien dans sa tête on ne voit rien vous voulez résister à l'endoctrinement armez vous oui c'est preuve c'est bon donc merci de nous avoir enchanté avec cette entertainment j'ai fait de l'entertainment bon tu as tu as évoqué très rapidement la pensée complexe et en fait en te lisant il y a sous-jacent un nouveau paradigme de l'entreprise en fait on en parlait tout à l'heure la mondialisation anglo-saxonne je l'appelle comme ça qui est une réalité a aboli les frontières et l'entreprise évolue donc dans cet espace global elle subit et renouvelle ses règles d'accord donc avec un catéchisme de la compétitivité et du marché donc il y a quand même le matérialisme dialectique ou la pensée complexe on est dans cette relation dialectique entre la partie et le tout et de la même manière qu'une cellule contient tout le code génétique d'un individu une entreprise contient elle-même le tout il y a une relation dialectique entre l'entreprise et l'économie maintenant dans ce monde sans frontière dans la globalisation anglo-saxonne j'ai beaucoup apprécié je vais je vais me documenter si tu pouvais m'aider ça m'aiderait tu as parlé de 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 l'économie mozabite djervienne etc etc donc premièrement la question dans cette mondialisation cette globalisation anglo-saxonne comment l'entreprise peut-elle dans cette relation entre la partie et le tout être autrement que ce qu'elle est grand un et comment l'entreprise algérienne que nous devons projeter dans le futur dans une économie qui n'est pas qui est en fait intégrée par la rente dans la globalisation anglo-saxonne et par donc le de 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 comment penser l'entreprise algérienne voilà ma question merci merci beaucoup c'est Mstafa 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 mon acteur c'était un acteur extraordinaire extraordinaire bon donc merci de cette question et je suis entièrement d'accord globalisation anglo-saxonne comme avec c'est Hamed qu'il y a donc différence entre business school à l'Amérique d'autres business school évidemment et donc comment penser l'entreprise par rapport au tout et comment penser l'entreprise algérienne bon alors j'ai déjà je pense théorisé et écrit quelque chose là dessus je ne sais plus où une partie dans stratégie de l'autruche et le reste je pense c'est des articles où je dis que l'entreprise ou la business school etc ne sont que le bras armé d'une pensée économique dominante donc c'est exactement ce que tu dis la partie et le tout or le tout c'est cette pensée de mondialisation néolibérale qui nous a tombé dessus et qui nous a envahi et qui nous impose donc un modèle d'entreprise qui devient le bras armé de cette pensée économique néolibérale si on avait une pensée économique disons social-démocrate on aurait eu une entreprise social-démocrate parce que l'entreprise n'est jamais que l'application de concepts comme dirait Louis Althusser abstrait concret ou abstrait généraux en concepts concrets locaux régionaux et donc ces concepts abstraits généraux ou abstraits concrets plus généraux du tout comme tu l'appelles et bien ce sont des concepts qui dictent à l'entreprise la façon dont elle va concrétiser comme un bras armé des idées qui sont des idées l'économie néolibérale est construite à partir de 12 hypothèses et à moins de décomment donnez-moi les 12 hypothèses d'Adam Smith et je vous construis toutes les théories que vous voulez voilà je vais faire l'hypothèse que l'ouvrier est super intelligent hyper éduqué l'hypothèse que le client est super averti l'hypothèse que le patron est ici pour emmerder les ouvriers l'hypothèse que je vous construis une toute autre théorie avec 12 théories on construit les 12 hypothèses on construit les théories qu'on veut vous savez il y a une anecdote qu'on partage entre intellectuels il y a des images comme ça qui parlent plus que 1000 mots c'est une histoire de chasse au Canada on chasse beaucoup et aux Etats-Unis le canard alors 3 chasseurs il y en a un qui est comptable un qui est financier et un qui est informaticien bon alors économètre pardon économètre informaticien économètre top d'économie mathématique passe à un vol de canard le comptable lève le fusil il tire pas le financier il lève le fusil il vise il tire pas et l'économètre ADAC super machin il bouge même pas voilà alors explication le comptable il dit au prix où j'ai payé les cartouches j'ai fait un calcul coût-bénéfice très rapide à la vitesse souvent les canards et le vent contraire tout ça les chances que ça aboutisse très peu donc je tire pas pardon l'autre n'est pas financier physicien alors le physicien dit d'après la théorie de la balistique la distance la force du vent l'adim l'inertie le plomb la courbe du plomb il va pas arriver au canard donc je tire pas et toi professeur de management et d'économétrie et d'économie pourquoi tu n'as même pas bougé d'après le modèle que j'ai développé hier avec mes logiciels il n'est pas supposé y avoir de canard aujourd'hui donc voilà si vous avez un paradigme du tout qui vous donne cette idéologie de la libération de la mondialisation anglo-saxonne donc la partie c'est un effet de cadrage la partie sera forcément un lieu d'application des pensées de ce tout qui impose cette pensée bon alors comment donc j'ai parti de ta question comment sortir pour l'entreprise algérienne la première chose à faire il y a le mal des cons tout ce qui vient des Etats-Unis tout ce qui vient des Etats-Unis tout brûlez-le l'hiver quand il fait froid ça ne sert à rien d'autre il n'y a là-dedans que des bêtises des imbécilités des banalités à hurler et à se flinguer la façon dont il parle de l'être humain dans les théories de motivation de leadership de ceci de j'ai pas quoi de patate c'est une façon de parler d'une créature qui n'a strictement rien à voir avec un être humain rien bon alors qu'est-ce que vous allez apprendre de ces choses-là de ces livres de cette théorie de ces alors regarde à moi dès qu'on m'imaginait pourquoi est-ce que tous les gourous les gourous management sont des ingénieurs si Ahmed il va frissonner pourquoi j'ai rien contre les ingénieurs absolument rien mais faites-le compte Taylor était ingénieur mécanique Fayol ingénieur des mines Simon ingénieur informatique Mintzberg ingénieur météo ou chimiste je sais plus porteur ingénieur aérospatial alors pourquoi les gourous du management sont des ingénieurs et là un ingénieur informatique qui s'occupe de cette machine dit Mangoul voilà tu es informaticien ingénieur informaticien occupe-toi de ça point ne viens pas me parler des êtres humains tu n'y connais rien tu connais une machine occupe-toi de la machine Simon tu connais les machines informatiques ne viens pas me dire comment motiver les humains tu veux me parler des humains va faire un doctorat en sociologie en psychologie ethnologie histoire anthropologie et après il vient me parler des êtres humains bon de quel droit tu parles l'être humain de quel droit si vous lisez Simon l'être humain est réduit à une espèce de maillon de chaîne de circulation d'informations oui ou non pour ceux qui ont lu Simon c'est tout il est réduit à ça pas ça l'être humain bon Taylor Fire etc tu connais les mines occupe-toi des mines tu connais la coupe de l'acier occupe-toi de la coupe de l'acier tu connais le moteur des avions occupe-toi des moteurs des avions bon mais pourquoi il devient le gourou parce que quand un ingénieur parle des choses humaines il en parle comme s'il parlait d'un système prévisible planifiable contrôlable et manipulable et il projette ça sur l'être humain et en plus simplifiable en éléments basiques et linéaires l'électron il passe ou il ne passe pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il passe et d'eau bon alors pire quand vous avez des gens qui sont de formation ingénieur et qui arrivent dans une école de business et qui apprennent ce qu'est l'être humain à partir de ce que d'autres ingénieurs du 19ème siècle ont écrit sur l'être humain il y a ça bien on a quelqu'un qui sait ce que c'est l'être humain exactement comme un scorpion sait ce que c'est la mathématique supérieure pas plus bon alors voilà donc les problèmes qu'on a je ne sais pas la question qui a été posée comment penser l'entreprise algérienne il faudrait déjà penser à ça qui produit la pensée économique et managériale si c'est des ingénieurs on est foutu si c'est des ingénieurs qui copient des manuels d'ingénieurs on est encore plus foutu si c'est des ingénieurs qui copient des manuels d'ingénieurs américains on est mort alors il faut déjà réinventer à partir de l'école à partir de tout et celui qui parle de l'être humain doit savoir de quoi il parle à côté de l'ingénieur à côté du technicien à côté de tout ce que vous voudrez que l'ingénieur parle de son de son ingénierie et le philosophe parle de l'être humain en tant que philosophe et là on pourra construire un paradigme et particulièrement l'histoire que l'histoire de l'Algérie ou l'histoire du Maghreb enfin peu importe de notre histoire avons-nous dans nos connaissances quand on rentre en économie en gestion complètement évacuée complètement comme l'a écrit Imre Alakatos le grand épistémologue dans un débat avec Karl Popper alors s'il y a ici des adeptes de Karl Popper on pourra en discuter bon enfin bon passons donc Imre Alakatos écrit la science sans l'histoire est aveugle la science sans l'histoire est aveugle pourquoi parce que Karl Popper voulait essayer de prouver qu'on peut prouver qu'une science est valide à partir du moment où on falsifie ou non où on ne peut pas falsifier ou falsifier la science dans son propre discours or Imre Alakatos qui était un hongrois communiste à l'époque lui répond tu es complètement dans les patates parce que dans toute la théorie contrairement à Marx parce que Popper voulait prouver que la théorie freudienne la théorie marxienne etc. c'était faux parce que ce n'était pas falsifiable on ne peut pas falsifier la théorie de la lue des classes c'est un postulat c'est comme un postulat bon vérifiable mais c'est un postulat on ne peut pas falsifier je ne sais pas moi Freud la théorie de l'inconscient c'est une théorie mais on ne peut ni la prouver expérimentalement ni etc. donc il voulait surtout éliminer Freud éliminer Marx parce que c'est emmerdant pour la bourgeoisie la bourgeoisie n'aime ni Marx ni Freud parce que Freud venait dire à la bourgeoisie écoutez comme l'a dit Voltaire le plus grand des empereurs n'est jamais assis quand ce sont derrière alors arrêtez de vous prendre pour des rien vous êtes assis sur votre derrière bon donc alors voilà Imre Lakatos donc dit à ce type Karl Popper qui voulait détruire Freud et Marx et plaire à la bourgeoisie il lui dit stop où est l'histoire et sans l'histoire tout ce que tu dis est aveugle alors voilà que connaissons-nous de notre histoire jusqu'où jusqu'à quand j'ai imposé personnellement dans des programmes de maîtrise et de doctorat en Amérique latine particulièrement en Colombie où j'ai reçu une médaille pour ça qu'on introduise dans des cours de maîtrise et de doctorat trois cours d'histoire et trois cours de philosophie avant de commencer à étudier le moindre cours de comptabilité ou de finance ou de quoi que ce soit de leur histoire et la philosophie construite par bon leur philosophe et puis la philosophie générale évidemment puis l'Allemagne les Grecs tout ce qui s'en suit etc alors voilà donc le chemin est pas facile mais c'est celui-là merci beaucoup pour la question merci je pense qu'il y en a qui lèvent la main je pense que le monsieur en rouge il veut absolument poser une question là je compte de vue cinq mains de levée nous pourrions vraiment continuer pendant très longtemps moi ce que je vous propose on a une collation et une vente dédicace qui nous attend et je pense que le professeur sera ravi de continuer à discuter avec vous tous professeur très bien parfait vous êtes vraiment cinq en train de le demander sincèrement on a vrai donc on sort de la salle on quitte la salle la collation nous attend et également bien sûr la vente dédicace le professeur reste à votre disposition premier merci à tous merci 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 merci